Salutations, groupe! J'espère que vous allez bien. Le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Planet Hoster, qui est une société d'hébergement web avec laquelle fait affaire le studio SF, qui est le studio où j'enregistre tous mes podcasts. Planet Hoster offre un soutien technique de Fuego. On peut changer de domaine très facilement avec eux. Ils s'engagent à vous donner gratuitement la balance des mois de votre ancienne compagnie d'hébergement web. Donc, si vous changez pour Planet Hoster, c'est ce qu'ils vous offrent, ce qui n'est pas rien. Ils travaillent autant avec des grandes compagnies que des particuliers. Bref, ils sont vraiment extraordinaires. Donc, checkez ça, planethoster.com. Vous pouvez avoir un rabais en faisant le code promo PHA en majuscule, trait d'union sans SANS, trait d'union filtre, grâce à mes amis de Sans Filtre Podcast, PH et Dom. Le podcast d'aujourd'hui est aussi une présentation de Scriptum, qui est une agence spécialisée en production de contenu. Donc, ils font de la rédaction autant en français qu'en anglais. Ils font de la traduction anglais-français, français-anglais et de la conception graphique. C'est autant pour les entrepreneurs qui ont besoin de contenu pour leur site ou leurs réseaux sociaux que pour les agences de pub qui en ont besoin pour leurs clients. Pour plus de détails, Scriptum, trait d'union. Donc, Scriptum, c'est S-C-R-I-P-T-U-M, trait d'union, marketing.com. Vous pouvez avoir 20% de rabais sur la première commande en mentionnant J-Discute en un mot. Donc, J-A-Y-D-I-S-C-U-T-E. Voilà! Bon podcast! Une production du Studio SF. What's up, les amis? Bienvenue à mon podcast J-Discute. J'espère que vous allez bien. Merci d'être à l'écoute. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, donner des étoiles sur Balado, blablabla. Si jamais vous êtes intéressé à venir me voir en spectacle, il me reste une douzaine de spectacles. Les billets sont en vente au J-Discute.com. Si vous voulez plus de nouvelles sur le studio où j'enregistre le podcast, ça s'appelle Studio SF sur Instagram. Toutes les infos sont là. Il y a plein de podcasts qui sont enregistrés ici. Bref, merci d'être à l'écoute. Merci d'être là. C'est très apprécié. Mon invité aujourd'hui, c'est un auteur réalisateur qui s'appelle Alec Pronovo. En fait, si vous avez peut-être vu des photos que j'ai postées des fois sur Instagram ou des stories sur Le Killing, en fait, Le Killing, c'est une web-série qui est écrite et réalisée par Alec Pronovo. C'est son bébé, c'est son projet. On a fait la saison 1 l'année passée qui est disponible sur Nouveau.ca et on a tourné la saison 2 cet été qui va sortir en 2020. Donc, c'est un gars vraiment brillant. On a étudié au même cégep, André Grasset, à une année de différence, mais on ne se connaissait pas à ce moment-là. Bref, on raconte tout ça dans le podcast. Il a fait ses études en cinéma. C'est un gars, c'est un niaiseux, mais un bon niaiseux. C'est un gars qui aime la comédie et c'est un excellent réalisateur, un sweet dude, très, très, très talentueux, excessivement travaillant. Bref, on a jasé pendant deux heures et quart de toutes sortes d'affaires. C'est aussi lui qui a capté mon spectacle avec son équipe. Bref, je vous laisse avec la merveilleuse conversation avec le gentil garçon, Alec Pronovo. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles, J'ai du temps qui discute. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. 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 Ok. Je suis content de faire ça avec toi, Alec. Ouais, bien, moi aussi. C'est quand la première fois qu'on s'est rencontrés? On dirait que je ne me souviens pas. La première fois, on allait techniquement au Cégep ensemble. Mais tu étais-tu l'année après? Toi, tu étais après moi, après toi. Tu étais avec Lydia Kipinski, tu étais là? Oui, c'est ça. Ma seule, une de mes seules amies du Cégep. Mais c'est bon, j'ai bien choisi. Ben oui, crime, ben oui, certains. Ben oui, Grasset, Or et Lettres. Ouais, ben je me rappelle toi pis Thomas. Thomas, c'est Dilo, ouais. Pis vous avez fait comme l'invitation aux initiations. Premier jour. Pis je pense pas que j'en suis recroisé. Hein? Ouais. L'invitation, comme dans la classe. Hey, salut, nous on est deuxième année. Venez aux initiations. Moi, je suis pas allé, je l'ai jamais revu. Hey, on dirait que je me souviens même pas d'être impliqué dans les initiations. Il y avait des initiations? Ben, comme une journée, t'sais, on est une classe de 30, là. Ouais, je pense que c'était la journée du Cégep, organisée par le Cégep. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas des initiations intenses, là. C'est quand même très ludique, là. Pis toi, mettons, toi, tu devais être bon en oréan. Ben, ça dépend, là. Mettons, les cours de relié au cinéma, tout ça, j'étais full impliqué. Histoire de l'art, j'aimais full ça. Pis dès qu'on est dans le journalisme, pis c'est tout ce qui était un peu plus problématique culturel. Je me rappelle pas si c'était tout ça le cours. Ça, c'était vraiment de la grosse job de recherche. Pis j'aimais moins ça. Fait que je me forçais moins. Hey, man, moi, c'est... Faut... Genre, pense à mes projets de fiction, mettons. Pis de... Ah, ouais, ben là. J'ai honte, mon gars, à un niveau trop grand pour la quantité de gens qui ont vu ça. T'sais, il y a personne qui a vu ça. Non, mais... Je sais que tu l'as fait. Ah, c'est honteux. Projet de cégep, cinéma à cégep, là, c'est... C'est là que tu crois un peu, là. T'as pas beaucoup de recul sur toi, parce que tu commences à t'assumer. Fait que là, t'essaies des affaires, là. Pis tu trippes sur Radiohead on the side. T'es comme, là, je suis prêt, là. Je suis capable de faire le coup de deep, là. J'ai 17 ans, là. J'en ai vécu des affaires. C'est infernable. Moi aussi, mes deux projets de fiction, ils ont pas de bon sens, là. Mais c'est sûr que c'était meilleur que moi. Ben, je peux pas... Je peux toujours te garantir que non. C'est vraiment, vraiment deep, c'est j'aime, là. Tu sais, le premier vidéo que j'ai faite avec Lydia, justement, c'est genre, il fallait faire un clip. Pis là, on t'a dit, « Ah, nous, on veut pas être quétaine, là. » Ça va pas... Tu sais, le prof, elle dit, « Faites pas... » Genre, on peut changer la toune qu'on veut. Faites pas un vidéoclip de... Ce que la toune dit. ... genre, pis un gars qui a des problèmes de boisson. Pis là, il est triste, là, parce que l'ablon l'a laissé. Puis là, on est comme, « Ah, on veut pas faire ça, nous, là. » Pis il y a des gens qui ont fait ça, finalement. Pis là, on est comme, « Non, nous, on est bright, là. » Fait que là, on a fait... C'est un gars qui fait comme des graffitis sur du Radiohead, genre en dessous du viaduc, dans le Mylan. Pis il regarde un autre graffitis, il fait des graffitis. Pis après ça, au drop la toune, ils perdent des affaires, pis on fait des effets de montage. Mais c'est tellement le com' du cégep, là. C'est fou, là. Pis là, durant la journée de tournage, on a croisé Jean-Lou Marché, pis on était là, « Oh! » C'est quoi, les chances? C'est un signe de la vie! Ah, ouais, là, pis lui, il était là, « Ah, ça veut dire que c'est bon, là, tu dis. » Je l'ai caché. Il était sur YouTube, mais en un bout, je me suis fait, « Ah, ça, c'est mon plus gênant, quasiment. » Pis toi, mettons, quand est-ce que... Tu es au cégep, est-ce que tu savais déjà que tu voulais devenir un réel? Ouais, pas mal. Je te dirais, ça a cliqué... Moi, c'est au secondaire, là, ben vite. Genre, si on a l'air deux, c'était ça, là. Toi, tu viens de Boucherville? Ouais, à Rive-Sud. Yeah! Ça fait du bon monde. Ouais, ben, tu sais, on vit, on grandit dans un petit cocon où tout va bien, là, fait que... Si t'es bien entouré... T'allais à quelle école? Comme comment... T'étais comment, comment... Toi, t'es un frère? J'ai un grand-frère et une grande-sœur. Ah, fait que t'es le bébé? Moi, je suis le bébé. Pis t'étais-tu tannant ou t'étais... Non, j'étais vraiment discret. C'est sûr. J'étais tannant, genre, chez mes amis. T'sais, les parents de mes amis, ils étaient comme... Ah, le petit rigolo, t'sais. Pis mes parents, ils étaient là... Ils étaient s'en bas, ils lisent des BD, là. Ils disent rien à la maison, t'sais. On le connaît pas. Ben, c'était quasiment ça, t'sais. Ils ont appris, je faisais de l'impro au cégep via des amis. Non! Des parents de gens qui allaient au cégep et qui étaient amis avec. J'étais comme, « Hé, oui, on a vu ton gars en impro. » Ma mère, là. Pardon? Quoi? Il fait de l'impro, mon gars? Pis là, il me dit ça. Je suis là, ah, ouais, c'est ça. Le mercredi, quand je reste à l'école, c'est pour faire de l'impro. Ben, voyons donc. Ça, elle m'a pas dit juste pas parce que t'étais gêné, juste parce que... Ben, je sais pas. C'était un peu de la gêne, j'imagine. Ben, t'sais, ils me connaissaient full pas de même. Fait que j'étais, ah, ben, ouais. À la maison, j'étais comme tranquille. J'avais comme besoin de ma bulle. Fait que, tu sais, je travaillais sur mes projets. J'étais à l'ordi. J'lui DBD. Je joue, je game. Fait que, là, lui, pareil, t'es comme, ah, ouais, tu fais ça. Puis, c'est comme gêné de montrer, genre, ah, ouais, des fois, je fais un accent allemand super poche devant du monde. C'était ça. C'est ça. Ben, mettons, fait que comme kid, sur quoi tu trippais en face, ça, les BD? Ben, quand j'étais bien jeune, c'était vraiment les BD, comme au premier moment, je voulais être BDiste. Ah, ouais, hein? Ouais. C'était quoi tes BD préférés? Ben, écoute, ben, c'était tous les gros trucs de la France, t'es Goscinny, tout ça, là. C'est sûr, ça, c'était la grosse affaire. Ça, mais c'est gênant, il y a pas longtemps. Tu sais, Goscinny, comment, mettons, j'avais jamais prononcé son nom. J'avais toujours juste lu. Ouais. Puis, j'avais un show de radio, c'était à Radio Cannes. Puis, à un moment donné, il fallait, je dis, c'est, ah, ouais, un... Puis, j'ai dit, genre, Goscinny. Goscinny. Ah, tu sais, c'est... Il y a plein de noms, même, que tu sais pas comment ça se dit. Puis, là, une chance, c'est supposé être live to tape, mais c'est pas en direct, tu sais. Toi, juste le réalisateur, comme, ouais, j'ai ça, on va le reprendre, c'est vraiment Goscinny. J'étais comme, ah, je me sens tellement stupide. Je suis comme, je sais c'est qui. Moi, j'aime ça, ces moments-là aussi, j'aime le réel là-dedans. Ouais, c'était super, juste... Juste, vraiment. Tu veux, comme... Si j'aurais, on va essayer de... Moi, j'ai dit si j'aurais à Radio-Canada. Ah, oui? Ouais, j'étais allé à... Plus on est de fous, plus on lit. Ah, c'est-tu avec ma... Ouais, oui, tu sais. Puis, ils m'invitent là, déjà, je suis comme, hé, tabarname, je suis choqué. Tu sais, je faisais full attention à quand je parlais. Tu faisais quoi? T'étais-tu en entrevue? Ouais, j'étais pour le killing, dans le fond. C'est comme... C'est la carte d'identité. Ils ont comme un invité. Puis, le killing venait de sortir, fait qu'ils m'ont invité. Puis, j'étais comme, oh, bel honneur, Radio-Canada, tout ça. C'est pas moi qui a fait, hé, je peux-tu venir à votre émission? Ouais, ouais. Puis, là, genre, je sors là, comme quelqu'un qui me dit, hé, c'était bon, n'importe ton scie j'aurait. Puis, je suis là... Non, non! Puis, je lui repense dans la tête, puis ça fait ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mais, c'est comme, tu sais, il y a un mot hante, là, tu sais. Il est comme sneaky. Puis, j'étais, ah, c'est bon. Radio-Canada. La scie j'aurait à Radio-Canada, quelle abrutie. Ça te rend humain, Alec? Ben, il faut, il faut... Mais, déjà, je faisais full exprès de... Je voulais full pas avoir l'air d'un abruti, tu sais, tu viens de parler de comédie, tout ça. Tu sais, t'as les gars à côté, ils parlaient de Bussy, le compositeur, tout ça, tu sais. Puis là, en durant la pause musicale, ma Louise, elle me dit, hé, tiens, n'hésite pas à intervenir, tu sais, si t'as de quoi dire. Je suis là, ah oui, absolument. Puis, pendant qu'il parle, qu'est-ce que c'est, tu veux que je dise, tu sais. Bussy, je suis comme, ah oui, oui, le piano. C'est malade, le piano. C'est tellement bon. Tu sais, il va me regarder, des fois. Ah, j'écoute, j'apprends. Mais ça, des fois, à Radio-Can, ils font ça, parce que ils se font, tu sais, j'ai un show de radio à Radio-Can, puis tu sais, souvent, on se fait dire, vraiment, n'hésitez pas à réintégrer toute la table dans la conversation. Hé, moi, man, je me souviens, un moment donné, j'étais d'un show, j'étais invité sur un show de radio à Christiane-Charrette l'été passé. Puis, et man, je suis avec, genre, il y a des politiciens dans la place, puis je connais rien, là. Puis ça parle de sujets que je suis comme, « Ah, man, je connais. » Tu te sens hors de ton élément, puis tu veux pas te mettre les pieds dans les plats. Et moi, pour vrai, heureusement, c'est parce que je me suis déjà fait prendre. Tu sais, j'avais été invité assez souvent à Radio-Can pour savoir que ça allait arriver, des fois. Fait que, manier, j'étais comme, là, la conversation allait vraiment vers quelque part, où j'étais comme, « Ah, là, j'ai aucune idée. » Puis, comme de fait, je m'étais préparé de quoi dire. J'ai dit, d'un coup, Christiane me lance. Et comme de fait, une seconde après, Christiane, « Toi, Jay, as-tu quelque chose à dire là-dessus? » Moi, vraiment, Christiane, dans la conversation qu'on est en train de vivre, j'ai plus appris que dans mes trois années de cégep. Fait que, vraiment, poursuivez. T'avais ton escape card, là. Exact. Puis, j'étais heureux, puis j'étais, « Ah, mon Dieu, j'ai été préparé. » Oui, c'est ça. En plus, t'as juste dit, « Je veux pas participer à la conversation. » Oui, non, c'est ça. Bye-bye. Ah, oui. Mais il y a des six genre-là qui sont sneaky. Des fois, il y en a, là, là, j'ai pas l'exemple, mais tu sais, des fois, t'es comme, il y a une manière où c'est comme, « Hé, ça sonne mal, mais je pense que c'est ça. » Oui, oui. Bref. Même si, tu sais, les cours de grammaire sont loin. Des fois, il y a juste des petites règles. Mais tu sais, « Si, j'ai pas dit si, j'aurais. » Oui. C'était comme un… T'as dit « Si, fuck you, j'aurais. » Oui, c'est ça. Quelque chose de mal. C'est très Radio-Canada. Oui, oui. Je suis allé full on Radio-Canada. Mais le plus, ce qui est tough, mettons, c'est que quand on est invité à Radio-Canada, moi, ça m'est arrivé aussi beaucoup de faire « Ah, mon Dieu, OK, il faut que je sois un peu plus. OK, bonjour. » Non, non, non. Puis à me dire, c'est quand même « Ah, non, non. » Il faut que tu sois exactement toi-même. Tu sais, souvent, je peux t'inviter à tant d'affaires. J'ai encore toujours le petit « OK, comment je vais mettre ce chandail-là. » Puis là, je t'inviter à un truc cet été pour… C'est comme un… Ils voulaient que je fasse un masterclass dans leur… C'est pour la compagnie, une borde de poste qui s'appelle l'orchestra. OK. Puis ils font comme un camp l'été, puis ils pleinent d'étudiants finissants. Puis ils font comme des teams. C'est comme un genre mini-jeu de la com, super intense, compétition, genre, ils ont un mandat de pub, ils doivent faire une vidéo, ils doivent faire des en graphique puis ils proposent aux clients. C'est bien cool. C'est super la fin. Ils me disent « Ah, tu veux-tu venir donner un masterclass? » Wow. Bien, oui, I guess. Mais tu sais, moi, ça fait pas si longtemps. Je suis allé à l'école, j'ai pas fait 80 affaires. Oui. Je me dis « Non, non, mais viens, tu sais, je fais un masterclass. » Puis ceux, je leur dis « Be yourself. » Oui, c'est ça. Ils étaient là « Non, mais tu sais, dis ton parcours, puis après ça, tu vas donner des conseils sur le montage qu'ils ont fait. » Puis je dis « OK, bon, c'est un truc concret, parfait. » Puis j'arrive là, puis là, ils disent « Ah, finalement, c'est comme dans un chalet, en Outaouais, c'est pas accrue. » Ils me disent « Ah, là, vu que j'ai du trafic, je suis arrivé un peu tard, ils disaient « On a déplacé dans masterclass à minuit. » Puis je dis « OK, c'est chill. » Puis je dis « Check. » « Sors-toi de la bière à temps. » Moi, j'ai comme quatre heures à attendre puis vu que j'aime une surprise, il faut que je reste caché dans le QG. Puis je suis là avec l'autre invité du lendemain. On va juste jaser puis là, moi, je suis comme stressé. Donc là, je vais comme « Ah, mais mon petit bière. » Puis là, je me ramasse un peu chaud, tu sais, de stress, je guess. Puis là, ils sont comme « Ah non, non, mais c'est pas grave. » C'est super. L'ambiance est vraiment le fun. Tout le monde est full fin. Fait que là, je me ramasse un peu chaud puis là, ils sont ici à toi. Puis là, ils m'expliquent l'intro. Puis là, mon intro, parce que c'est tout filmé, ça va être sur leur page Facebook. Puis c'est comme moi avec des feux d'artifice. Non. Puis là, je suis dans la forêt. Eux, ils vont entendre ça puis ils vont venir te voir. Puis là, eux aussi, ils ont un avantage. La première équipe qui trouve un avantage. Tu sais, c'est comme vraiment « Candrew », tout ça. C'est super le fun. Puis là, je suis dans la forêt. Je suis un peu chaud. J'ai des grosses lunettes de soleil. Ils m'ont comme déguisé. J'ai des feux d'artifice. Ils sont comme « Hey, fais des moves. » Mais voyons donc! Je sais pas quoi faire. La dernière fois, je suis comme dommage. Je regarde la caméra. Ouais! Puis là, je tire une boule de feu. Un feu d'artifice directement dans un arbre. Je suis genre « Ah, merde! » Tu sais, moi, tout est mêlé. Tu sais, je suis vraiment au pic de je commence à être chaud. Finalement, une équipe qui arrive, ils m'amènent sur le bord du feu. Puis là, ils sont comme 30 à me regarder. Non. Puis tu sais, eux, c'est comme leur temps est compté. Ouais. Puis c'est un blitz. C'est comme « Ok, salut! » Toujours. C'était genre un horrible numéro d'humour ce qui s'est passé là. Fait que c'est ça. Puis après ça, je suis allé leur donner des vrais conseils sur le montage. Puis là, c'est le temps que je justifie pourquoi je dis ça. Il est rendu 4 heures du matin. Ah! C'était comme infernal. Puis après ça, ils me disent « Ah non, mais c'est ça qu'on voulait. » Tu sais, on a des gens qui viennent puis c'est super intense, sérieux. On voulait que toi, tu amènes une autre veille sur et on te met à minuit. Je suis là « Une chance, vous ne m'avez pas mis à midi. » C'est la réalité d'en faire. Fait que tu sais, se ceter dans ces contextes-là, tu ne sais jamais. Est-ce que, c'est ça, dans le fond, ils m'invitent pour j'amène ma vibe à moi. Oui. Là, dans ce cas-ci, j'ai peut-être exagéré ma vibe. Ils sont comme « Ah non, viens, viens niaiser. Rends ça le fun. » Oui. Mais ce qui est stressant, en fait, je comprends tellement ton feeling parce que des fois, tu as l'impression qu'ils t'invitent pour quitter, mais tu as l'impression qu'ils vont préférer si tu es un peu moins toi-même. Puis finalement, des fois, c'est que où on est comme « Attends, je ne peux pas faire ça. » Non, non, non. Plus tu avances à un moment donné, de plus en plus, tu réalises « Ah, OK, oui, non, je peux parler exactement comme je parle puis je peux faire exactement ce que je fais. » Mais c'est ça, c'est touché aussi parce que tu as fou le syndrome de l'imposteur rapidement. Au début, ils me demandent le masterclass vidéo. Je suis comme « Attends, je ne suis pas un expert. Oui, je fais ça non-stop. C'est ça que je trive faire, mais je ne sais pas si je peux leur enseigner. Qu'est-ce que je vais leur dire? Est-ce qu'il faut de pression? Oui. Il faut que j'inspire ces jeunes, mais ils ont mon âge. Mais en même temps, probablement que, tu sais, je veux dire, les jeunes, te connaissais-tu? Oui, il y en a plein qui sont du monde des jeux. Il y en a que je connaissais. J'ai travaillé au camp de joueurs à Boucherville. Il y en a comme des amis là-dedans, ça a relâché la pression. Mais il y en a d'autres qui, tu sais, c'est du monde que je ne connais pas pas en tout. Je suis comme « Ah, eux, ils ne catchent pas certains jours. Ils sont comme lui, c'est qui? » Pourquoi il est là? Tu te dis « Ah, OK, est-ce qu'il y en a qui ont vu Lucky Lake? » Tu as comme un gars qui lève sa main. C'est comme « Yes, sir. » Puis tu as tes amis qui sont comme « Ouais, ouais, bon, bravo, Alec. » Fait que les kids, tu voulais être bédéiste. Oui, mais ça n'a pas été long, ça. Ça, ça a duré. J'ai voulu être bédéiste. Après ça, j'ai eu comme un sixième année, je voulais être humoriste. Ah oui, hein? Oui. Comment ça? Qu'est-ce que tu as vu qui vous... Ben, j'aimais ça niaiser. Voilà. C'était pas... Tu sais, j'avais 11 ans, je me rappelle pas. Je m'appelle juste que dans mon petit album de Finissants, c'est ça que je disais que je voulais faire. C'est hot, tu sais. Je faisais des sketchs audio avec mes amis chez nous avec un vieux micro. On faisait genre du François Pérus. À cause de Pérus, oui. Horrible, là. J'ai tout perdu puis je suis quand même content que ça existe pas. Mais t'étais déjà bon techniquement, là? Ben, non, mais tu sais, j'ai fait de mes armes en gossant sur des affaires de même. Puis là, tranquillement, j'ai switché à la vidéo parce que c'est comme mon père a une caméra. Puis le fait de monter de quoi dans les movies quand t'as 13 ans, c'est genre, oh my God! Le monde de possibilités, genre, je peux mettre un titre vert qui fait wouh! Oh shit, tu sais. Je peux tout faire. Fait que tu faisais... En secondaire 1, comment... Comme il y avait... Il y avait-tu un contexte qui a fait en sorte que t'aies commencé à faire des sketchs? Ben, pas vraiment. Juste que... C'était comme, tu sais, il y a plein de... YouTube commençait, là. C'est cette époque-là. Ça, t'es dans quelle année? 93. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Fait que, tu sais, au début secondaire, c'était 2005-2006. Puis rendu là, tu sais, c'était de faire des sketchs. J'avais un appareil photo digital que t'avais une option filmée. Ça, c'est t'as le son inclus puis ça, tout est... Mouah! Là, j'ai embarqué mes amis, tu sais, j'ai des amis qui étaient un peu créatifs sur la tête en tête. D'autres, pas du tout, mais tu te dis, viens, viens, on va s'amuser. Oui, c'est ça. Fait qu'on faisait des sketchs dans mon sol, dans la cour, dans le sol, chez du monde, puis... T'avais rien de scripté, là, t'étais juste comme, OK, là, on fait ça, puis... Ouais, puis c'était pas scripté, c'était comme, ah, on a une idée, on va faire ça, ou, tu sais, des fois, on a des petits parodies par-ci, par-là. On a fait ça longtemps, puis là, c'était comme de partir des channels parce qu'il commençait à y avoir des channels YouTube que tu pouvais suivre, tu sais. T'avais le stupid show, justement, qui marchait fort dans ce temps-là. Il y en avait plein d'autres. Il y en avait un affaire qui s'appelait Seb et Gab, que c'était deux gars que je n'ai jamais retrouvés nulle part ailleurs. Maintenant, ils ont disparu, mais j'avais full leur sketch. Mais, tu sais, c'était fait à la bonne franquette. Le stupid show, c'était-tu les parodies de Harry Potter? C'était les parodies d'Harry Potter, mais ils faisaient des sketchs aussi, puis il y avait comme leur site web, toute leur affaire, là, tu sais. Yé, ouh! C'était ça? Oui, c'était ça. Un livre, mon journal! Ah oui, c'était ça, Dumbledore. Oui, ça, c'était malheur. C'était une révolution. Hé, man, ça, je pense, je t'en sont l'air 3 ou 4. Et ces sketchs-là ont marqué comme cette année-là. Ah, ben oui, tout... New Rocky. C'était un ado dans cette période-là. C'est sûr que t'es entendu, puis c'est sûr que t'as aimé ça. Oui. C'était trop gros. C'est vrai, c'était qui, ce monde-là? On sait-tu? Oui, on sait c'est qui. C'est vrai? Oui, ben oui, c'est la gang à David Henner. Non! Je te le jure. Non! J'étais le jure. C'est sûr que c'était eux autres. Je pense pas que David Henner était dans les doublages, mais j'étais en forci qu'un de ses amis, je sais pas si c'est quoi, il est dans les bums. Toute la gang des bums, c'est comme la continuité du stupid show. Un moment donné, j'ai comme catché ça, je fais, ah, shit, c'est là qu'ils sont rendus. Ah! Oui, puis un moment donné, j'ai tout croisé via Montreuil. Oui, Anthony. Puis Mick, qui était un de ceux qui fait des doublages et Spassmat, comme un opérateur cam spécialisé à Montréal. OK. Ah, c'est fou, vous faisiez des vidéos de Sam Décris. Puis j'étais là, c'est un dingue. Puis toi, c'était quoi, qu'est-ce qui t'inspirait dans tes sketchs, ça ressemblait à quoi? Je te dirais, c'était toute la grosse comédie américaine, c'était vraiment ça, mon gros truc, c'était aller au Superclive d'Autron, puis louer les trois nouveaux qui sont sortis, ou réécouter la même affaire 40 fois, ça aussi. Donc toi, tes top films de vie ou quand t'étais jeune, ou... Ben, tu sais, Zoolander 1, c'est comme un des films que j'ai le plus vu dans ma vie. Ah ouais, hein? Ça n'a pas de sens. Tu n'as jamais arrêté de l'aimer, j'imagine? Je n'ai jamais arrêté de l'aimer, genre, ben, tu sais, rendu au cégep, université, je me croyais plus un peu cinéaste au début, j'avais de la misère à assumer que j'étais un gars de comédie. Tu vois, moi au cégep, j'étais le gars lourd qu'à chaque fois que Carlo Madolini disait aujourd'hui, on écoutait, puis j'étais comme c'est que ça me fait penser à ta l'affaire. Là, il est comme, ah, c'est bon, c'est plus après ça, il lui dit de quoi c'est super pertinent. Toi, Alec, t'as-tu quelque chose à rajouter? Ah, mon petit joke, je n'en ai pas pour moi. Allez, toi, tu sais, si j'aurais! C'est ça, t'es comme, ah, merde. Mais non, c'est fait que, tu sais, il y a juste pendant un bout que je me suis comme éloigné. Puis mettons, quand tu as écouté Zoolander la première fois, t'avais quel âge? Qu'est-ce qui t'a fait capoter là-dessus? Je pense que c'est juste que je trouvais ça, je trouvais ça sick. Je n'en ai pas d'autres mots, malheureusement, qu'il y ait ça. Très Radio-Canadien, c'était sick, c'était sick. Ah, on est sur YouTube ici, on est à côté des bombes, on s'en calme. Ah, on est correct. Mais je ne sais pas, je pense que c'est juste, je trouvais que c'était, c'est un peu paradique aussi, c'est comme une grosse affaire Zoolander, c'est un gros film in your face, c'est full bien réalisé, mais c'est super clair aussi, dans le meilleur des sens. Fait que je pense que c'était ça que comme, ah, tu peux faire du niaiseux. Gros. C'est malade, c'est pas juste un sketch, c'est un film, tu sais, c'est le même prestige. Je me sens le même quand je checke des films de Will Ferrell. Will Ferrell, Adam McKay aussi, ils ont full ce edge-là, tu sais, c'est eux qui ont, c'est comme, eux, il y avait Gary Sanchez Production, ils se sont séparés. Ah non. Ils ont mis fin à leur association, c'est super triste. Ben oui. Mais tu sais, avec Hankerman, Talladega Nights, Step Brothers, tout ça, c'est comme, c'est un autre niveau, c'est full impressionnant, ils ont quand même full le budget, ils vont au fond dans leur gag, au fond dans la comédie, au fond dans l'abrutisme, puis ça marche au bout, tu sais, c'est full impressionnant, regardez ça, c'est genre, tu regardes ça et t'es genre maudit que c'est bon, c'est full inspirant, puis il y a une autre phase dans le film que tu fais, je ferai jamais de code aussi bon. Il y a toujours les deux, le côté dépressif, l'inspiration et le côté dépressif. Ben tous les bons shows me font ça. on filme les bons shows, il y a toujours une pause où c'est comme, aïe, trop mal, j'ai le goût de travailler fort, je veux travailler fort, ces gens-là sont tellement bons, ils doivent travailler tellement fort, fou, moi aussi je travaille fort, je lis, il faut que je, tu sais, vraiment je perfectionne mon truc, puis à un moment donné, il y a un autre bout, tu fais, je ferai jamais bon de mal, jamais, jamais, Genre, on est allé au festif, j'étais avec toute la gang avec qui je travaillais d'habitude, avec Christophe, le DOP, le monde de la Corp, puis Charles, Charles Boisseau aussi, le monteur du killing, puis là on est là-bas, puis là on s'en va voir le show de Lydia Kipinski dans le sol de l'église, à comme, je pense que c'était minuit, on est là, évidemment on est tous un peu supportés, c'est ton heure minuit, puis c'est ton moment, ouais, puis là, Lydia a start son show, tu sais, ça faisait super longtemps que je n'avais pas vu Lydia en show, puis, c'était littéralement un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie, c'était incroyable, je ne sais pas si c'est le contexte, le sol de l'église, l'éclairage était fou, ça commence, c'est super punk rock, elle fait des espèces de moves de git, pas possible, puis à un moment donné, il y a un build-up dans sa toune, puis elle sort un horloge derrière sa tête, j'ai une espèce de petite horloge, puis là on drop, ça pète sa tête, puis là on est genre, oh my God, tout est cool, c'est malade, puis le reste, c'est devenu un rave pendant comme 25 minutes, j'en suis allé à sortir un album de remix, puis là, je n'avais pas encore écouté, puis le rave est parti, puis j'étais, oh my God, il faut que j'ai écouté ça, qu'est-ce que j'ai manqué, puis là, évidemment, c'est sûr, c'est peut-être un mélange de party, fatigue, c'est contexte, j'étais avec mes amis, on regarde le show d'une amie, puis c'est super bon, c'était comme, un contexte parfait, mais il y a eu legit 20 minutes que je dis, c'est tellement pertinent ce qu'elle fait, et nous tellement pas, c'est tellement con, on était là, on se préparait pour shooter le Killing saison 2, puis là, je parlais avec Charles puis Christophe, je dis, c'est tellement niaiseux nos affaires, d'habitude je dis ça avec tellement de fierté, c'est tellement niaiseux nos affaires, on est niaiseux, mais on le fait bien, puis là, c'était, c'est pas pertinent cette affaire, on n'inspirera pas une génération de femmes, genre on va pas changer les mentalités des hommes, je dis, elle peut faire ça, c'est fou, nous, on dit, les gars, on est niaiseux des fois, mais la main, je me dis, c'est pas grave, on est chacun d'autre, ouais, tu sais, Dave, tu sais, des bocages, à un moment donné, c'est ça qu'il m'a dit, il est comme, tu sais, on parlait de Seth Rogen, puis il est comme, tu sais, lui, il a caché que ce qu'il devait faire, c'est des hosties, de bonnes jokes de graines, puis il fait fucking bien, puis Chris, ça fait de lui un génie, là-dedans, tu sais, tout le monde peut pas être, comme, ben, tu peux pas, c'est ça, tu peux pas toujours être, la bougie d'allemage d'une révolution sociale, tu sais, exact, c'est ça, tu sais, tu peux pas tout être ça, puis on a toutes nos spécialités, puis tu trouves un moment donné un truc où tu shine un peu plus, puis où t'es vraiment, comme, confortable aussi, puis en effet, je pense pas que c'est du rock, du rock progressiste, de, tu sais, je pense pas que je pourrais faire ce qu'il dit, pas en tout, non, puis probablement qu'elle pourrait pas faire ce que toi tu fais, tu sais, dans le sens où, c'est encore drôle, j'ai fait des projets, puis elle était drôle en maudit, drôle en maudit, mais, tu sais, je veux dire, pour avoir fait les deux saisons du Killing, pour avoir vu Tony Speed, Richard Superstar, tes deux courts-métrages, t'avoir vu Travailler aussi, tu sais, il y a quelque chose de fascinant chez vous, c'est que, mettons, la base d'un bon projet, tu sais, d'une fiction, c'est l'écriture, tu sais, dans le sens où, tu peux pas juste avoir une équipe arrivée, enfin, avoir des humoristes ou des acteurs comiques, enfin, ça va y aller, ça peut pas être ça. La plus grosse erreur que tu peux faire, c'est de dire, ah, regarde, j'ai rassemblé, tu veux rassembler plein de monde drôle, tu veux rassembler des gens qui te font rire, tout ça, tu peux, puis tu veux laisser place à un peu d'impro, tu sais, il faut, tu sais, il y a l'énergie du plateau, il y a les moments qui se créent, on fait la mise en place, la mise en scène, puis on est comme, hé ça, c'est à jouer là, ou hé, la petite joke que tu viens de dire, elle fit, tu sais, mais tu peux pas juste te fier là-dessus, non, tu sais, dans le sens où le Killing, je lis ça, puis je suis comme, qu'est-ce que c'est malade, c'est malade, non, mais c'est vrai, t'as vraiment, j'ai l'impression que t'as vraiment ton univers, on sent tes inspirations, mais sans que ce soit du calqué, tu sais, tu comprends, je veux dire, il y a rien de, tu sais, David Boccage, quand tu le vois sur scène, il devait aimer Jim Carrey quand il était kid, mais il ressemble pas à Jim Carrey, il fait pas du Jim Carrey, puis j'ai l'impression que c'est ça, je suis comme, shit, tu fais du Alec Pronovost, t'es fin, c'est pas le fin, mais non, mais c'est pas, je dis même pas ça pour être fin, parce que, ben, en tout cas, bref, mais il y a ça, c'est ça, je te l'ai dit cette année, je t'ai trouvé vraiment impressionnant, je suis comme, Chris, il est vraiment talentueux, t'es très, très, très travaillant, puis moi, ce qui me fascine de la fiction, c'est que je réalise, mettons, en humour, moi, ce que j'aime, c'est que c'est simple, tu sais, je me pointe, il y a un micro, j'ai des jobs, ou pas, puis je m'arrange avec ça, En fiction, en fiction, c'est que, je trouve que c'est des gens qui se donnent de la peine de faire les affaires. C'est compliqué, un mot t'a dit, des fois, quand tu es un peu distant sur un tournage, tu es, ah, m'a dit qu'on est bien sur un plateau, ah, j'aime ça être sur un plateau, moi, c'est là que je repense au procès du Killing, puis là, ah, m'a dit qu'on est bien. Quand tu es dedans, t'es là, mais ça reste gros, ça reste gros, il y a plein de monde qui se donne, tu veux gérer ton équipe, tu veux qu'elle soit bien, mais tu veux aussi gérer ton casse, tu veux que ton casse soit bien, puis qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, il y a tout ça ensemble, la job d'un réel, c'est aussi s'assurer qu'on se rende à bon port. Mais c'est là où je trouve que, mettons, la base de ce projet-là, c'est l'écriture, puis vous le faites très, très bien, toi et Alex Pelletier, parce que la base est là, c'est comme, merde, pour vrai, bien mal pris, on fait exactement le texte tel quel et tout est là, dans le sens où tout est là, on n'a rien à ajouter. Ensuite de ça, je trouve qu'une grande qualité que tu as, c'est que tu es très, très, très rassembleur et je pense que comme réalisateur, c'est quelque chose de vraiment puissant. Surtout dans ton style que tu fais, dans le sens où je ne pense pas que tu es quelqu'un qui va nécessairement être attiré et que c'est négatif, mais ce n'est pas nécessairement la pub tapatante où tu as capté mon show et quand je t'ai écrit, je t'avais dit vraiment clairement, je sais que ce n'est pas le genre de projet qui te fait capoter parce que ton thing, c'est vraiment la fiction, je pense. Oui, c'est vraiment la fiction qui m'a dit mon truc, mais en même temps, quand toi ou quelqu'un d'autre m'écrit pour une captation, en même temps, c'est un super bel honneur qu'un artiste comme toi me fasse confiance avec son show pour l'immortaliser parce qu'après toutes les centaines de représentations, ce qui va rester, c'est la captation. Moi, je suis toujours super comme, bien là, c'est sûr, ce n'est pas mon main thing, je ne ferais pas juste ça, mais c'est une belle… C'est un beau petit side en attendant. C'est un beau side, même pas en attendant, c'est un beau side, je ne me vois pas à un moment donné faire comme, je ne veux plus jamais en faire parce que, justement, c'est à continuer à builder la relation avec l'artiste, comme nous, ça nous fait un autre projet qu'on peut collaborer ensemble ou le fait avec d'autres, des fois, il y a eu des captations qui sont comme, tu peux juste me filmer ça? Des fois, c'est comme, un service, ça fait plaisir. Puis là, une captation comme ça, genre formelle, c'est comme aussi, bien, c'est un thing, tout le monde écoute des comedies specials maintenant avec Netflix, c'est plus gros qu'avant même, on dirait. C'est beaucoup plus dans la culture de mes amis qu'avant. Quand moi, j'écoutais Jean-Thomas Jobin en DVD, on était une couple à triper là-dessus, mais le monde n'écoutait pas tant que ça, les ados du moins, n'écoutaient pas tant que ça des DVD d'humour. Je pense que avec Netflix, tout le monde en écoute bien, bien plus. Vraiment. L'offre est plus grande aussi. Mais c'est là où je trouve que les deux saisons du Killing m'ont fait regretter de ne pas avoir pu faire, mettons, Richard Superstar dans le temps. Je t'avais écrit. Je t'avais écrit. Ça, j'avais écrit à plein du monde. Je n'avais pas vu ton message parce qu'on n'était pas amis Facebook. Ah oui, oui. Je l'avais vu late. Je pense que tu avais dit que je connais Dave Bocach. J'avais dit à Dave, tu sais, Alec Pronovau, il était comme, hey man, il est nice. En fait, c'est là que j'ai rencontré Dave. C'est là-dessus. La première fois, que j'ai rencontré Dave, c'était le premier matin du tournage de Richard Superstar. Puis c'était drôle parce que tout de suite, vous savez comment il est Dave? Il est punk par la grotte bas. Comment ça va? Salut. Il n'a aucun tact. Oui, mais en même temps, c'est fou son charme. Tu sais, je suis comme, ah, on est déjà à l'aise. Parfait. C'est bien chill. Tu l'avais vu où? J'avais vu son numéro en route. Le prof de gym. Moi, je trouve ça mal à ça ce numéro-là. J'ai dit qu'on en parle. À maintes et maintes fois. Puis je sais que toi et toi et Charles Pendrime aussi, vous capotez là-dessus. Moi, en tournée de l'école de l'humour, moi et Sam Breton, il n'y a pas une représentation du show que… C'est son numéro de tournée. Quand c'était son numéro à Dave, il n'y a pas un show où on n'était pas backstage à regarder. Puis on fait comme, c'est malade tout ce qui se passe. Moi, j'avais fou l'aimer ça. Puis à l'expédition, c'est là qu'on a fait comme, hé, ce gars-là, on l'aime. Oui. Puis encore aujourd'hui, en tournée, mettons, moi et Charles, après les shows avec mon directeur de tournée Alex, on l'écoute régulièrement. Ah, mais il est full, tu sais, c'est full bien vieilli, en fait. C'est comme un bon vent ce numéro-là. Il y a plein de jokes que je trouve encore juste. C'est encore super bon. Mais moi, ce que j'ai dit à Dave, c'est que je suis comme ça, c'est une scène de film. Oui, c'est ça. C'est ça que c'est. Tu sais, c'est vraiment bon sur scène, mais je suis comme, je le réécoute avec un regard plus loin maintenant qu'à ce moment-là, c'était comme mon ami David qui fait des bonnes blagues. Puis j'étais un peu, pas stupide, mais on dirait que je catchais pas encore tant que ça l'humour comme un drôle. J'étais vraiment pas si bon que ça. Puis là, on dirait que je sais pas, j'ai comme, je suis tombé sur le poche. Je suis comme, OK, je catche, je n'ai pas attendu. Puis là, on dirait que quand je regarde Dave faire ça, je suis comme, mais je le vois, là. Oui. J'en vois la scène. Ben oui, mais tout de suite, c'est full. Il y a quand même un humour cinématographique, si je peux me permettre. Beaucoup. Oui, c'est un personnage puis en humour, on en voit moins, mais là, c'est comme, c'est gold de ça. C'est un bon personnage que je veux pas croire que David, il en a pas fait un sketch avec ça. C'est incroyable. On sait qu'il en parle de temps en temps. C'est comme, là, il serait tard. C'est un message, David. Il faut. Il faut. Ben oui, absolument. Mais c'est ça. Je me souviens, le Killing saison 1, il y a un moment, j'ai fait, les deux saisons, mettons, l'espèce de petit groupe Facebook qu'on a, toute l'équipe ensemble, tu sais, souvent la veille de commencer, tu vas écrire un mot très rigolo, tu sais, super reconnaissant, bien travaillé, tu sais, c'est pas juste, hey guys, à demain, c'est vraiment comme, il y a des jokes, il y a de l'amour, il y a de la reconnaissance, tout ça. Puis tu sais, c'est niaiseux, je me souviens, Killing saison 1, un moment donné, tu avais mis sur le groupe, genre, hey, j'aimerais ça que tout le monde fasse un test de personnalité, tu sais, puis j'étais comme, c'est super niaiseux, mais je me souviens qu'on tournait chez tes parents, puis on en parlait, tout le monde l'a fait, puis tout le monde était comme, ah ouais, toi c'est ça, mais oui, c'est ça, puis je me souviens faire comme, voir tes parents aussi, c'est comme, tu sais, une équipe, pour les gens qui ne savent pas, tu sais, le Killing c'est une websérie, mais comme, on débarque, on est 60, tu sais, ça n'a pas de bon sens, on est énormément, tu sais, on prend possession de la maison, tu sais. Il faut que ce soit du monde que tu connaisses puis qui t'aimes là, parce que… Et tes parents, juste super fiers, contents, non vraiment, c'est super, c'est cool. C'était la soirée, je pense qu'on finissait avec la scène où tu te fais pousser dans la piscine, puis c'était une fin de journée assez ardue, puis tu sais, il y a eu de la pluie, on a eu du retard, puis il nous reste comme, on se regarde, puis il nous reste six plans, il nous reste une heure, on ne peut pas dépasser qu'est-ce qu'on fait, puis là, c'est juste, ça je me rappelle toute ma vie, il y a mes parents aussi qui sont là, qui sont super contents, puis moi je suis comme, allez-vous-en, en ce moment-là, vous ne m'aidez pas, je ne veux pas qu'il me voie faire de l'impôt, ça me déconcentre full, puis là, à un moment donné, ça go, ça go, puis là, je me tiens comme derrière le moniteur avec une main en arrière, genre ouverte, je ne sais pas pourquoi, c'est une position de stress, ça guère. Puis là, je suis de même, puis Dave Bourbonnet qui joue glue, puis Émile, qui est un des électros, puis ils font juste me mettre des pinotes dans les mains, parce que j'ai comme la main ouverte en arrière, je me mets des pinotes dans les mains, puis je me retourne, puis je n'ai jamais fusillé quelqu'un du regard de main, je me retourne, c'est qui l'hostie qui met des pinotes dans mes mains? Puis là, je me retourne, je suis full stressé, je me retourne, puis c'est juste Dave puis Émile, c'est deux gars que j'aime full qui sont là, excuse-nous, puis ça, ça te ramène dans un bon mood, puis la saison 2, j'ai trouvé ça tough, parce que saison 2, en comparaison avec ta 1, je n'avais jamais vécu ça, c'est le deuxième album, c'est un stress de plus, c'est un peu attendu, ce n'est même pas un énorme succès, je ne peux même pas croire les gros, gros shows, la pression, on a 10 000 fans sur Facebook, je ne veux pas les décevoir, c'est comme super, il y a eu quoi d'angoissant, puis il y a toujours comme un 30 minutes par jour que j'étais comme super stressé, super tendu, puis il y a toujours un maudit ou une maudite qui est là pour me ramener full de bonne humeur sur un 10 cents, un moment comme ça où cette année, un des bons, c'était François Larouche qui joue Shadow, les bleachers blonds, lui c'était un full bon ami, puis lui, c'était son thing cette année, je ne sais pas si tu l'as fait, tu as donné des petits becs sur ses épaules puis dans le coup au monde, arrivé, salut, il fait ça, puis il n'arrêtait pas de me le faire, puis normalement, je suis quelqu'un que je détesterais ça, je ne suis full potactile dans la vie, il y a des gens qui me poignent les épaules, je suis là, décrious ça, puis là lui, il me faisait ça, puis lui, étrangement, ça marchait, je suis entouré de monde que j'aime, on a du fun, merci de me ramener sur terre, des fois tu peux full te prendre au jeu que ça ne va pas, on parle du temps, ça ne marche pas, je n'ai pas la performance que je veux, le plan ne me plaît pas, c'est full facile de tomber là-dedans, puis il faut juste que tu fasses comme, on fait de la comédie, il faut ramener ça au corps, à l'essentiel, puis ramener ça juste à, regarde, c'est une web-série, c'est pas, au final, au pire, cette scène-là n'est pas malade, ben, tu vivras avec, tu sais, mais c'est là où je sens que, c'est quand là, c'est là que tu as du fun sur l'âge, puis ça repart, ouais, mais c'est là où je sens que, on dirait, tout ce que tu donnes à ton équipe, c'est là que ça te revient, tu sais, c'est pour ça que je suis comme, il n'y a personne sur le set du Killing qui n'est pas fan slash ami slash admirateur, entre guillemets, de Alec. C'est quand même fou ça, que, tu sais, c'est vraiment beaucoup, tu sais, c'est un réseau qui s'est développé et la relation qu'on fait, c'est fait, puis tu sais, il y en a plein qui sont en bas de leur tarif, sur le Killing, tout le monde sont en bas de leur tarif habituel, parce qu'ils ont le goût d'être là, parce que je pense qu'ils croient au projet, puis aussi, tu sais, c'est full important pour moi et la team que ce soit une ambiance le fun aussi, que ce soit agréable puis que ce soit un good time pour tout le monde, tu sais. Je pense que ça l'aide. C'est vrai que les plateaux, moi, tu vois, tu sais, moi, ma main job, c'est le stand-up, tu sais, qui a fait en sorte que je me suis longtemps senti imposteur sur des plateaux de tournage encore plus comme comédien parce que je suis comme et que je ne suis pas comédien. Ben oui, la saison 1, t'arrêtais pas de le dire après chaque time. On va la refaire. Je ne suis pas comédien, tout le monde. Ah oui, moi, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup puis même tous les plateaux de tournage, tu sais, O.D. a aidé parce qu'à un moment donné, c'est comme, c'est un gros camp de deux mois et demi sur un plateau, fait que c'est comme, ah ok, je connais ça maintenant, ça va puis à un moment donné, mais ce n'est pas long que tu fais deux, trois plateaux puis tu es comme, ok, c'est assez rare que j'arrive sur un plateau de tournage où je ne connais pas au moins deux, trois personnes. c'est ça qui aide aussi. Ça devient comme rassurant mais en effet, le killing, moi mettons saison 1, je me souviens être bien nerveux juste de vouloir arriver à l'heure parce que c'était bien tôt le matin puis j'étais bien stressant fait que je ne veux pas déranger, je veux être à la bonne affaire. mais tu t'aidais, je me rappelle une fin de journée tu voulais aider les techs à arranger comme les rides dans les... c'est comme, ça va où puis ils sont là, touche pas à ça, touche pas à ça. Tu sais, les techs tu veux full les... mais ils ne veulent pas ton aide, ils ne veulent pas ton aide. J'ai pas besoin, il apprécie beaucoup l'idée, mais... Décalé, je t'asse-toi du chemin, tu nous déranges. Il faut que c'est trop d'aide ça. Mais c'est ça, tu sais, j'ai toujours trouvé que... En tout cas, tu sais, sur le killing saison 1, j'ai vu ça puis sur le killing saison 2, j'ai comme vu... Tu sais, c'était comme spécial pour nous aussi, j'avais vraiment l'impression qu'on revenait au camp. Ah ouais, c'est fou, ça n'est pas le killing. C'est vraiment spécial. Et c'est niaiseux, c'est comme la première fois, j'ai fait... On dirait que j'ai vu l'évolution que vous avez eue, votre équipe, tu sais, en un an, mettons. Ouais. Tu sais, mettons toi puis Christophe, le DOP, merde, puis tu sais, je dis ces deux-là, puis après ça, l'équipe de prod, puis finalement, c'est tout le monde, toute la gang, j'ai fait comme, vous êtes vraiment impressionnants. Vous allez, c'est d'une qualité, j'ai rarement vu ça, c'est beau, beau, drôle, 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 plaisant en plus, c'est fascinant. Moi, cette année, le killing que j'ai fait, le feeling que j'avais, c'est, j'aurais voulu avoir mes 14 jours disponibles pour vous autres. C'est comme... C'était vraiment... Je pense, le feeling de retour au camp était vraiment fort cette année parce que tout le monde avait la saison 1, puis tu sais, l'année passée, tout le monde arrivait, c'est comme, OK, j'aime bien ce qu'Alec et Alex font. OK, je suis down, ça me fait rire les textes. Puis là, avec celle-là derrière la cravate, tout le monde a eu du fun, c'est comme, I'm back, tout le casse était de retour. Tout le monde était dans une super bonne vibe aussi. Tu sais, même mes non-acteurs, Dave, puis Alitra, Dave Bourbonnet, eux, c'est des amis que j'ai imposés dans mon projet, venez-vous-en. Une petite parenthèse, personnage préféré de ma mère, c'est glu. Ah ouais? Ma mère, saison 1, comme, glu, là, il est drôle. Ma mère, c'est pas un comédien du tout, ce gars-là, comme il voulait rien faire. Ah non! C'est un musicien, il est réel, tu sais, c'est comme moi qui a fait, ah ouais, puis il m'écrit genre, pourquoi tu es moins ça? Je fais, oui, toi-même, t'es bon naturellement, tu sais. Mais il y a une de tes grandes forces, je trouve, en plus de savoir, tu sais, bien diriger, puis rassembler le monde, ton casting, comme t'es vraiment fort, ce casting. Je trouve ça full important, tu sais, ça passe sa casse là aussi, tu sais, ben, il y a bien des niveaux où ça passe sa casse, on s'entend à un moment donné, mais au niveau du casting, je trouve, ben, c'est pas surtout en comédie, partout, n'importe quel projet, mais c'est full important, tu sais, parce que dans le fond, je sais pas, c'était Robin Obert, je pense qu'il avait dit ça, il avait fait une lettre c'était sûrement un étudiant, tout le monde l'avait partagé, c'était comme, il avait fait ça dans le voir, puis c'était comme, c'est conseil. Puis il y en a une qui dit, 50% de ta job de direction d'acteur, c'est qu'elle est la bonne personne. Puis moi, j'étais full, genre, ça c'est tellement vrai. Ah ouais. Puis c'est quelque chose comme, ça a full resté, parce que si j'ai pas la bonne personne, tu pars de plus loin, tu sais, tu pars de plus loin, tu peux y arriver, puis ça a pas marché, des fois, il y a des imprévus, whatever, puis, mais au final, je trouve que ça, c'est fou, tu sais, même avec Tony Speed, Richard Superstar, puis le Killing, je fais, ok, t'es vraiment fort, tu sais, pour ça. Merci beaucoup. Qui fait en sorte qu'après ça, justement, en plus, je trouve que, c'est vraiment fascinant de t'avoir travaillé, j'ai été vraiment impressionné par vous autres cette année, tu sais, bref, bravo. Ben, merci beaucoup. Merci de ta confiance. Comme moi, à chaque fois, j'étais comme, justement, pour moi, c'était tellement challengeant de jouer, puis je voulais apprendre, tu sais, je voulais connaître mes lignes, puis je voulais bien le faire, puis tu sais, cette saison-ci, en plus, je trouvais ça un peu tough, parce que je suis comme Colin, mon personnage, il braille beaucoup, puis… Ah oui, ben toi, on te fait aller, ton personnage, c'est fou, ça n'a pas d'allure qu'on te fait jouer ça. Mais c'était parfait, moi, j'aimais ça, parce que, je te jure, cette année, ça faisait… tu sais, j'ai pas joué beaucoup dans ma vie, là, tu sais, j'ai fait like moi, puis c'est pas mal ça, là, tu sais, j'ai fait 2-3 sketchs à gauche, à droite, mais c'est tout, puis cette saison-ci, du Killing, m'a donné le goût, j'ai fait, ah mon Dieu, je pense que j'ai le goût de jouer plus. Ouais, mais t'avais l'air d'avoir du fun aussi, t'avais l'air moins… Ben, c'était le cas pour justement, tous ceux qui sont, tu sais, c'est sûr, Daphné, Louis, Montreuil, sont habitués, tu sais, eux, ils se posent pas de questions, ils sont super pros, ils sont genre, cloud, 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 puis c'est, c'en est d'autres, là, qui sont super impressionnants, puis, tu sais, comme toi, l'année passée, tu disais full aussi, comme Bourbon, puis Olytran, que, tu sais, vous étiez qui venaient me voir, hey, tu sais, on sentait plus votre stress de jouer, genre, tu sais, on joue pas d'habitude, c'est pas quelque chose que je fais à toutes les semaines ni tous les mois, puis cette année, les trois, vous étiez comme super décomplexés, super juste comme, hey, je l'ai fait l'an passé, ça a bien été, puis là, je peux, là, je peux m'amuser avec. Mais moi, c'était beaucoup de confiance, je me suis dit, je sais qu'Alec va pas se dire, ben, ça va être ça, la tête, tu sais, comme, il va vouloir aller chercher la tête qu'il a besoin, fait que s'il me dit que c'est correct, j'y fais confiance, tu sais, comme moi, c'était ça, j'étais comme, si toi, t'es content, moi, je suis content. C'est ça, on va pas, on va pas accepter, tu sais, on va jamais accepter comme, ouais, ça, c'était pas bien, bon, bon, moving on. Mais surtout quand, tu sais, il y a des hosties de bons comédiens là-dessus, comme impressionnant à avoir joué, que, puis même, tu sais, ben, toutes les personnes, moi, c'est ça, genre. C'est un beau, c'est un bel exemple, c'est comme le projet, c'est comme l'accomplissement de tout, depuis que je suis sorti de l'école, c'est comme l'accomplissement de tous mes objectifs, tu sais, c'était comme, ah, je vais travailler avec eux, avec eux, puis c'est tout du monde que j'ai spoté tranquillement, tu sais, j'allais voir la CIA, la ligue d'impro, puis genre, Jay Lally, c'était comme mon comedy crush, tu sais, fait juste, il faut que je fasse de quoi avec, il faut que j'écrive de quoi pour lui, il faut que j'ère un personnage de ce gars-là, tu sais. Il est tellement puissant, moi, Gruau, c'est les lignes de l'année passée, tu sais, salut, lui, tu sais, tout son delivery, j'ai dit du G, comme moi, tout ça, ça me fait mourir de rire, puis il me faisait mourir de rire sur le set aussi, tu sais. Ah, ben, surtout, il commence, genre, ses mouvements physiques sont gold, surtout avec sa belle petite coiffe de cette année, c'était dur à battre, j'avais vu qu'il ne voulait pas se raser, il me disait, tu sais, j'ai besoin de me raser, tu sais, je chantais quand il m'a écrit, genre, tu sais, saison 2, me raser, tu sais, j'étais comme, clairement, ça ne te tente pas, puis j'étais, ben, écoute, on peut trouver d'autres choses, tu sais, c'est pas important que tu sois rasé, tout, je vais aller chez une coiffeuse, je vais me laisser pousser, puis là, il est arrivé avec ça, j'étais tellement beau. C'est parfait. Genre, il arrivait, je suis le set, genre, du CCM, puis c'est comme, tout le monde a dû y jouer ça à la tête, c'était malade. C'est fou, c'était toute lisse, bien peignée, puis c'est comme, un beau petit bol, parfait. Parfois, on est prêts pour la scène. Les premiers takes, il est comme, tu sais, je t'es concentré par comment tu looks, je t'écoute même pas, je te regarde. Ah, c'était vraiment hot, puis un gros feeling que j'avais aussi sur le set du killing, puis c'est un feeling que j'aime avoir dans ma vie, dans le travail, puis sur le killing, je pense que c'est l'endroit où c'est le plus vrai, le sentiment que j'avais, c'est qu'il n'y a pas d'adultes qui nous surveillent. Ah ouais, sur le killing, on dirait vraiment que, tu sais, en plus, dans une école, il y a des jouets partout. Oui. Genre, il y a des trucs pour faire du sport partout, tout le monde devient un peu bébé, là. Puis tu sais, le set, il y a la personne la plus vieille, comme 33. C'est incroyable. Fait que c'est rare comme, ah, on nous a donné les clés de la bâtisse, puis ils nous ont dit, genre, on peut faire un projet, puis yes sir. Tu sais, je pense que K.O. sont même pas venus, l'année passée, on est venus faire un tour, voir comment ça allait, puis ils ont fait, ah, allez-y. Fait que K.O. ça aurait été comme le moment où, ok, bien là, c'est comme les vrais professionnels sont là, puis on veut avoir l'air pro. Mais là, tout le temps, il y a tout le temps, quelqu'un, tu te retournes, tu es quelqu'un qui a un gars de nerf, ou tout le monde est en train de jouer au basket dans leur costume, ça crée une situation. Moi, j'ai passé une journée complète en chevalier. Ah ouais, fait chaud, À un moment donné, c'est pas ça, c'est juste, t'oublies ça, tu sais, tu te mets à jaser d'affaires, puis à un moment donné, t'es dans une place, puis tu sais, moi, voir, genre, Jay Lally, mettons, dans son personnage de gros lait, qui fume des clubs, genre, en tout cas. Ouais, non-stop, tu sais, comment on peut, ouais, c'est fou, puis il y a vraiment aussi, tu sais, il n'y a pas d'adulte, puis je me suis rendu compte que mon rôle est vraiment comme, tu sais, quand tu demandes à tes parents, tu veux quelque chose, mais tu sais que ta mère va dire non, tu vas voir ton père, qui est comme, ouais, go, à un moment donné, c'était vraiment ça, tu sais, comme, dernière journée, on a tourné deux jours au chalet, à Trovière, puis il y a comme, il y a un moment donné, un gros break, parce que l'équipe technique, il y a comme, un gros setup de lighting à faire, puis tout, fait que là, on est comme, un petit une heure, c'est la plage, c'est tout moins, t'as assez tranquille, puis là, je ne veux pas le nommer, on dirait, il va être comme, j'ai l'air d'un pas professionnel, mais il y a quelqu'un qui vient me voir, puis il me dit, hey, peux-tu, peux-tu m'ouvrir un petit cidre, tu sais, on a une commandite de cidre, puis je suis là, tu sais, t'es venu me voir juste parce que tu sais, que moi, je m'en fous, je vais te dire oui, c'est la logique de, bon, il faut que ça reste, on va être pro tout le monde, tu sais, on travaille quand même, on veut triper, mais j'étais là, ah merde, bastide, mais c'est parce que ça m'est arrivé l'année passée, de faire comme, ah ouais, puis après ça, il faut dire, là, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas donner une bière à ton tech, tu sais, ah ouais, j'avoue, excusez, c'est toujours quand on est dans les chalets, tu sais, quand tu as l'école, ça devient comme, ah, c'est l'école, en plus, c'est comme un vrai camp de jour, c'est un lieu d'éducation, des enfants vont pas boire de la bière, tu sais, puis quand il y a des chalets, puis il y a des longs break de 3-4 heures, puis on est tout en chum, tu as l'impression que tu es dans un chalet, là, tu sais. Mais man, le peu, c'est que cette année, j'étais tellement heureux de pouvoir venir au chalet, l'année passée, je ne pouvais pas, puis vous avez fait de la joke, on a bien réglé ça, c'est drôle, en tabarnak, mais ça, c'est parce que, c'est dans, quand on faisait l'horaire, puis c'était comme, ok, Wajib peut pas être au chalet, puis on peut pas, tu sais, il faut toujours, tu t'adaptes, mais là, c'était comme, on peut pas juste, c'est ce personnage, je sois pas là, il faut comme qu'il soit là, mais comment on peut faire ça, tu sais, moi, c'était comme, ok, on va enlever des répliques, on va donner ça à lui, on va essayer de closer ça dans l'épisode avant, puis là, c'était comme, comment on peut faire ça, puis là, j'ai repensé à, dans One Out of American Summer, ce qu'ils font, tu sais, ils ont Bradley Cooper là-dedans, puis Bradley Cooper, quand il a fait la saison Netflix, évidemment, il est super occupé, fait que là, il pouvait pas être là, un certain temps, fait que, à un moment donné, il fait DJ Ski Mask, juste comme, tu vois, puis il est là, puis c'est plus discret que nous, là, quand même, mais ça reste une joke aussi, comme, je vais être DJ Ski Mask, j'ai un masque de ski, je vais être DJ, fait que là, le reste de la saison, genre, pendant trois épisodes, ils fait deux répliques, ils l'ont fait, dubber ce qu'il dit, Bradley Cooper, puis, tu sais, c'est drôle aussi, parce que, c'est une affaire de, les gens le savent aussi, tu sais, ça fait qu'un mec qui est part of the joke, c'est, c'est un peu méta, puis tu sais, c'est comme, ah, ah ouais, j'ai du temps, puis il y a un masque, puis là, tu sais, il s'en va pantoute, ah, il pouvait pas être au chalet, euh, non, c'est vraiment un choix, c'est ça que ça vient le fun, tu sais, tellement de m'ont dit, ah, c'est drôle, c'est drôle, c'est fuck, c'est drôle, c'est full, tu sais, il va y avoir un masque de monstres, mon ami a un gros masque de monstres, quelque chose, il va y avoir un masque de monstres, ça va être son défi, dans le contexte de Cannes, nous sauve budget-wise, tellement tout le temps, c'est clair, ah ouais, tout ce décor-là, c'est compliqué, ce coût de change, c'est comme non, mais c'est fait par des moniteurs de Cannes, du carton, ah, ok, c'est vraiment que ça se fait, ça nous sauve l'équipe, ah mais cette année, sur le bord de l'eau, c'est drôle, j'étais là, j'étais spectateur. Ah, ben c'était le fun, c'est la scène, la scène secrète, oui, sur le bord de l'eau, il y a plein, tu sais, c'était comme tout un moment, en plus, toutes les photos, on ne les a pas données aux acteurs, vous ne serez pas capable de vous retenir, de poster ça, vu que c'est la finale, mais c'est tellement un gros setup, le fun, c'était vraiment un moment comme, ah, so fun. Vraiment, puis un espèce de sentiment de, pourquoi on ne fait pas ça tout le temps, tu sais, un espèce de, pourquoi ce n'est pas toujours ce type de vibe-là? Ben non seulement ça, mais même je me sentais, j'étais comme, crime, c'est pas, c'est pas entre guillemets que du web, c'est pas petit, c'est grand, c'est bien fait, c'est bon, c'est le fun. C'était gros à ce moment-là, c'était gros, c'était comme, sur le bord de la plage en plus, c'était comme grosse scène, tout le monde est là, ça avait un feel genre, ah, c'est cool ça. C'est malade. C'est le fun, puis ça allait bien, puis... C'est malade, puis je ne sais pas si tu te sens de même des fois, mais moi, mettons, il n'y a pas beaucoup de projets, et c'est une quelle chance dans ma vie, mais il n'y a pas beaucoup de projets que je n'aime pas faire, tu sais, je m'amuse tout le temps. Moi aussi, c'est assez rare. Tu sais, toi, ça doit être, parce que quand tu commences à faire, quand tu fais le killing, pendant deux semaines de tournage, mais après ça, probablement un mois et demi de montage, si ce n'est pas plus, puis de la promo. On commence là, en fait, au moment où on se parle, Charles est en train de monter l'épisode 1. Je vais pouvoir voir ça tantôt, Il y a peut-être un petit début qu'il va avoir fait. J'ai dit ça, peut-être qu'il va être comme, ah, finalement, il y a un petit problème. Mais peut-être, on va pouvoir checker. C'est sûr, le killing, c'est le number one, c'est retourner au camp. C'est comme tout le monde est là. Dans l'année, j'ai fait un projet avec tout le monde qui est sur l'équipe. C'est cool de retrouver tout le monde. Mais là, c'est spécial, c'est comme tout le monde est là. C'est comme la grosse affaire. C'est mon projet qui a le plus d'exposure aussi. Mais c'est vraiment aussi, c'est vraiment mon bébé. C'est vraiment comme, c'est basé sur comment j'étais au camp. Évidemment, c'est vraiment, il n'y a pas grand-chose que c'était comme, ah oui, c'était exactement ça. Il y a des inspirations à gauche, à droite. Mais au final, c'est sûr, c'est le projet numéro un. Mais il n'y a pas de projet que je n'ai pas beaucoup de fun. En tout cas, on est chanceux. Peut-être aussi, parce que toi, tu es un lead et en tant que réal, souvent, c'est un peu le ton de l'ambiance. Peut-être que ça nous aide. J'imagine une couple de preneurs de son que des fois, ils se font imposer des moments moins le fun. Mais je pense que quand tu es en position, que ce soit réel ou un comédien, tu as un impact sur l'ambiance du projet. Puis même, tu es en position clé de faire que ça va être le fun ou pas. C'est comme un devoir de notre job. On n'est pas en train de sauver des vies. Notre but, c'est de faire rire le monde. C'est de les faire décrocher du train d'un quotidien. C'est de les faire décrocher que l'Amazonie brûle. C'est de faire oublier tout l'énorme stress. Concentrons-nous là-dessus puis faisons ça, on a du fun. La comédie, il faut qu'on ait du fun. Ça va paraître. Oui, complètement. Mais en plus, c'est de se donner la peine de bien faire cette patente-là comme quand tu écoutes Talladega Night puis tu es comme « Oh, câliste, ils se sont donné la peine de faire ça de même. » C'est comme « Oui, mais c'est parce que c'est important. » Je pense que c'est Sam Breton qui dit ça. L'humour, c'est la vie, mais la vie, ce n'est pas l'humour. C'est ça un peu. « Hey, man, c'est important, mais c'est pas grave. » Oui, c'est ça. C'est full ça. L'année passée avant le tournage de la saison 1, on commençait à se stresser un peu. C'était notre premier financement aussi que c'était nous qui lidaient vraiment créativement la patente. C'était comme « OK, ça stressait. » On était au bureau à la cour et j'étais un bourbon qui m'a juste dit « Je sais que c'est important pour toi, c'est ta projet. » « Mais mettons que c'est pas super bon. » « Bien, c'est pas grave. » « Ça serait une web série qui était pas super bonne. » « On ne l'écouterait pas. » Ça peut avoir l'air que tu te dis « C'est rough de dire ça à son ami. » Non, au contraire. Ça te ground. C'est comme « C'est vrai, je m'en vais tourner une couple de semaines avec du monde le fun. » Au pire des pires, tu as un mandat, on a des bourses, on a des enveloppes pour bien faire ça et on met toute notre énergie. On ne coupe pas les coins ronds. Il faut quand même en être relativisé. S'il y a un problème, il ne faut pas virer fou. Il ne faut pas devenir maniaque à ce point-là parce que le but, c'est qu'on rigole. C'est ça. Mais surtout, en plus d'auto-financer des projets que tu as faits. Oui. Richard Superstar et Tony Speed. J'en ai un autre que tu as fait. J-Boys. Comment? J-Boys. J'ai tellement hâte de voir. Louis Carrière et Brian Piton. Ne manquez pas ça. J'ai tellement hâte de voir. J'imagine que d'avoir un financement externe, il y a comme un stress de « normalement, je paye et je me mets dans la merde pour ça, mais ultimement, c'est moi le boss. » Oui, parce que quand tu as un financement, j'ose croire que tous les gens qui ont le financement ont cette petite pression. Surtout au commerce en fonction au Québec, ce n'est pas vraiment du financement privé. En même temps, je dis ça peut-être que les fonds qu'on a eus, c'est privé. Je ne sais pas. J'ai l'impression que non, mais je ne sais pas. Bref, il faut peut-être me faire taper ses doigts. Nous, ce n'est pas privé. Tu as comme une responsabilité. C'est full d'argent. Saison 1, du killing, ce n'est pas beaucoup dans le contexte du milieu, mais c'est 250 000 $. Quand même. Ce n'est pas beaucoup dans le milieu de la télé et du web, mais ça reste énormément d'argent qui aurait pu être mis ailleurs d'une certaine façon. Tu as une responsabilité comme il faut que ça rejoint avec du monde. je ne fais pas ça juste pour moi. Oui, créativement, il faut que tu te fasses rire, il faut que tu sois fidèle à toi-même, tes inspirations. En même temps, il faut que ça rejoigne du monde à un moment donné. Si on me donne cette confiance-là, si on me donne cet argent-là, c'est pour que ça fasse rigoler du monde. C'est ça mon mandat avec ces projets-là. Mais man, le killing, je m'en suis fait parler beaucoup. Je pense que toi, tu t'en ai fait parler. Pas mal, mais évidemment, je m'y attends avant de faire parler. Mais tu sais, moi, mettons, quand je me fais arrêter on va me parler évidemment de O'Day. Ça serait étonnant qu'on n'en parle pas. C'est ça. Mais ça m'est arrivé souvent quand même dans la dernière année de faire comme « Hey man, le killing, Hercule! » c'est cool. Oh shit, c'est hot en tabarnant. Ah oui, mais surtout pour du web, ça reste une websérie qu'en plus pour l'écouter, il faut que tu ailles sur le site de nouveau puis il faut que tu écoutes les trois pubs. Oui. Ça fait que c'est quand même le monde, ils veulent l'écouter. C'est pas comme une capsule que tu peux écouter. Oui. Ça demande un effort aux gens. Un peu. Ça fait que c'est le fun que nos stats ont été bonnes puis tout ça. Puis c'est le fun que les gens en parlent. Je ne me suis jamais fait autant écrire par du monde primaire. C'est comme « Hey, je sais que ça fait 15 ans que moi ça n'est pas parlé. » Mais j'ai écouté ça puis je suis trussé à coucheur c'est-à-dire « Bravo! » Puis c'était comme full un beau mois genre quand ça sortait tout le monde était super fin. Je ne sais pas si c'est tout le temps de même les « Willis » mais j'aime ça. Mais dans le milieu des camps de jour puis des camps de vacances je pense que ça a été gros. On s'est fait écrire pas mal par des camps puis il y a du monde des chefs de camp qui m'ont écrit « Tu peux m'envoyer tel-tel extrait je vais les mettre dans ma formation début d'été » Puis ça c'était tous des extraits du personnage d'Antony Montreuil puis il disait « Quoi ne pas faire? » Ça j'étais assez fou de vouloir utiliser ça dans vos formations mais je vais te faire le montage je t'envoie ça. C'est super cool. Ben oui. C'est des beaux privilèges des projets de même. Puis toi tu as fini tu as fait ton cégep en or et lettre puis tu as fait l'université en… En cinéma à l'UQAM. Puis tu as fini quand? 2015. Puis t'as-tu aimé ça? Oui, full en fait. C'est là que j'ai rencontré c'est là que j'ai fait ma famille de création. C'est là que j'ai rencontré Christophe Déopé, Charles Montage, Alex à la co-écriture. Le corps est là puis il y a encore plein de gens là-dedans qu'on se côtoie. Moi je suis tombé sur une cool classe qui était quand même pas… Il y a d'autres corps qui étaient plus sérieuses qui étaient plus hearty-farty si je peux me permettre. Puis nous c'était vraiment… Tu sais, il y avait des projets super sérieux puis c'était pas juste de la comédie mais il y avait une belle ouverture sur la comédie. Parce que j'imagine que… Puis on s'entend là, t'es fini en 2015. On s'entend à ton premier killing, c'est 2018. Oui. C'est quick là, man. C'est quand même rapide. Puis tu sais, comme Richard Superstar, c'était… C'était en sortant de l'école avec mon argent du Club Piscine. C'est fou là. C'est fou là. Puis c'est de la grosse qualité. Ça prend une… C'est pas tout le monde que ça, je pense. Mais tu sais, ça prend une urgence un peu de faire de quoi, je pense. Oui. Surtout quand tu sors, il faut que tu… Ah, je vais prendre 3-4 ans. 3-4 ans, je vais voguer à gauche, à droite. Tu peux là. Tu sais, tout le monde vit sa vie comme ils veulent. Oui. Mais moi, c'était comme il faut que je fasse de quoi. Il faut que je fasse de quoi, on dirait… Chaque année, si j'ai pas fait un projet, c'est comme « Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien foutu. Je n'ai rien foutu. » Il y a trop cette urgence-là. Puis quand on parlait plus tôt, tu sais, la vingtaine, j'ai l'impression, c'est le temps d'être 100 % dans ta job. Puis tu sais qu'éventuellement, je vais avoir plus de vraies responsabilités. Je vais avoir plus… Je ne pourrais pas prioriser, genre « Ah, là, c'est mon tournage, je ne parle pas à personne pendant 3 semaines. » Puis genre, c'est juste ça ma vie. Tranquillement, puis tranquillement, je le sens, il y a aussi, c'est comme « Ah, là, tu sais. Ma famille, c'est complètement un peu crazy dans ça. » Puis tranquillement, après ça, ça va être de gérer d'autres responsabilités qui vont s'ajouter plus de différentes pressions. Ben oui. Puis est-ce que… Parce que j'imagine qu'un peu comme moi, on s'entend, j'ai juste été au cégep en or et lettre, je n'ai pas étudié en cinéma, mais il y a comme la comédie, des fois, c'est un peu regardé de haut. Oui, c'est la paria qu'on pourrait dire du cinéma. Puis c'est une des raisons pour lesquelles j'admire autant justement des Seth Rogen puis des Will Ferrell puis des Todd Phillips, du monde de même qui font de la grosse, grosse, grosse comédie. Ah oui, du câble, les compliments que tu vas te faire dire, « Maudit que c'était pein ton affaire. » Mais tu sais, c'est plein d'amour quand quelqu'un dit ça puis c'est un peu ça que tu veux te faire dire aussi. Puis de bien le faire puis de faire comme « Hé, attends, non, ça, c'est un grand film. » Il y en a. C'est sûr, ça a rejadé le prestige de certains trucs puis c'est correct aussi. Ça a pris du temps quand j'étais dans le bac, c'était le comble des remises en question. Est-ce que toi, oui, c'est ça, est-ce que tu étais gêné? Tu voulais-tu changer? Je me sentais tata souvent, mettons, à cause de, c'était à moi que le monde voulait des références, genre « Hé, tu sais, le petit film, c'est réalisé par tel gars. » Je connais ces affaires-là puis tu sais, c'était, je sais pas, c'était quand, c'était un moment donné et tout le monde discutait des films qui les ont marqués et tout ça. T'as comme un des gars dans ma classe, c'est qui disait « Ah, moi, c'est Das Boot, film allemand dans un chou-marin de 4 heures. » J'écoutais ça avec mon père quand j'étais jeune puis je suis là « Hé, t'as pas parlé de qu'on a parlé à mon enfance ? » C'est comme « Ah, toi, Alec, « Dodgeball, t'es bon. Dodgeball, t'es bon, maudit. » « Vince Vaughn, The Steeler, Bleacher. » Je capote. Tu sais, maintenant, je serais comme « Ah, c'est ça que j'aime. » Je vais pas essayer d'autres choses. Ça me tente pas de l'écouter dans ce bois de gars. Pas grave, il y en a plein de films que je veux écouter mais des fois, ça… Je pense aussi que chacun son ADN puis toi, c'est ça puis je pense que plus jeune, c'est dur « Embrace, ça. » Ben oui, t'es à l'université, tu veux être pris au sérieux, t'es en train de t'affirmer aussi. T'oses même pas te dire que t'es un artiste puis là, il faut que tu défendes des trucs qui sont pas bien vus. T'es comme « Ah, je devrais faire des drames super personnels puis peut-être que j'aurais plus le respect de ma classe mais tu sais, je l'avais au final. » Eh oui. Ces gens-là, ils m'ont jamais… Toute ma classe m'ont jamais traité de haut, en fait. C'était tout dans ma tête. Oui. Juste que tu veux comme impressionner le monde, tu veux comme, tu sais, t'entends des gens parler d'autres réels dans la classe puis c'est comme « Ah, il est tellement bon. » Tu sais, t'es comme « Ils doivent pas dire ça, mais ils progestent trop calme. » Mais ça, c'est… Ça fait partie du processus de l'école de cinéma, je pense, de questionner puis break à travers ça, de faire comme « Regarde, moi, c'est ça. C'est ça que je veux faire. » Ça a été ça, le gros défi, le gros challenge de mon évolution de début vingtaine. C'était comme m'affirmer, l'accepter puis être comme « Hey, tu sais, j'aime ce que je fais puis je veux pousser là-dedans. » Puis à un moment donné, c'est là que ça a poussé. C'était comme « Je m'en vais là-dedans. » Puis il n'y a pas de « No looking back. » Puis là, j'imagine qu'avec des projets comme « Le Killing » puis tes courts, métrages, à un moment donné, c'est comme « OK, c'est ça qu'on fait. » Ah oui, à un moment donné, ça a fait « Let's go. » Là, il n'y a plus de gêne là-dedans. Oui, il n'y a plus de gêne. Là, il n'y en a plus. Là, c'est comme « Sky's the limit. » Là, c'est ça qu'on fait. On s'amuse, on vit niaiseux. Puis tu sais, ça a été… Au début, c'est top parce que c'est juste dans le contexte d'une gang de cinéma. Oui. Ça reste que tout le monde est toujours super critique. Puis c'est le monde de cinéma, on est… Je dis « on », mais c'est juste tout le monde est un peu comme introverti sans être… Personne ne se parle dans la bibliothèque. Mais ce n'est pas genre « Ah man, c'est trop bon. » On ne se complimente pas facilement. On est très critiques envers les projets des autres puis c'est pour le mieux aussi. Puis même, ce n'est pas une communauté si chaleureuse. Mais je ne pense pas que le monde soit méchant. Non. Je pense juste que c'est pas… Tout le monde est un peu dans sa tête. Tout le monde est un peu critique des trucs. Tout le monde est dans ses affaires puis c'est bien correct comme ça. Tandis que dans la communauté humoristique, ce que j'ai bien aimé quand j'ai commencé à patauger là-dedans, je ne suis pas dedans, mais je suis comme à mon pied dans la piscine. Oui, oui, absolument. Puis c'était juste comme « Ah, tu sais, il y a un souci d'être fin. » Même si c'est juste pour le PR, toujours on est fin. Il y en a qui sait que c'est rendu PR. C'est correct aussi, mais au final, c'est plus fin. C'est comme tout le monde est plus gentil un peu. En cinéma, tu as peur de faire comme allemand, ils ne seront pas gênés. Ils vont se faire un podcast puis eux dans le podcast ne seront pas gênés. C'est de la crise de merde, mon affaire. Fait que tu veux, tu sais, moi je veux comme, j'ai toujours été le cul entre deux chaises dans ma vie. Moi, ce que je trouve cool, c'est que là, mettons, dans ma tête, tu es dans le milieu de l'humour, mais tu as un rôle que peu de gens ont, c'est-à-dire que tu es un réalisateur, tu es auteur slash réalisateur comique. Oui. Puis ça, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai vraiment l'impression, je suis comme, man, s'il y a quelqu'un qui peut faire une calice de bonne comédie, c'est Alec Pronovost. Merci, c'est l'objectif ultime. Oui? C'est l'objectif ultime de faire une grosse comédie puis que ça soit super bon. Sans dire l'idée, as-tu déjà comme une vision? Bien, j'ai, tu sais, il y a un projet que je veux faire, c'est avec Rosalie. Puis, tu sais, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu, tu sais, là, tranquillement, il y a un gros boom de réalisatrices avec des lits féminins forts au Québec, c'est super cool. Mais en comédie, je ne l'ai pas encore vu. Tu sais, bien là, il y a Eugène Juliette qui est sorti que je n'ai pas encore vu et que ça, ça a l'air assez hot. Mais il n'y a pas eu une comédie, il n'y a pas eu une comédie avec le lead. Bien, tu sais, il y a eu de l'instantané. Il y en a eu des. Il y en a eu, mais ça fait longtemps, il me semble quand même. Dans le récent, dans les, mettons, huit dernières années, je n'ai pas souvenir d'une grosse affaire qui a marqué, tu sais. puis ça fait longtemps aussi, je trouve, on n'a pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une comédie super marquante, tu sais. Oui. Pas juste, tu sais, on a eu des hits puis il y a eu des affaires qui ont été le fun, mais un, tu sais, de quoi de super marquant, genre culturellement, que c'est resté dans l'ADN du Québec, tu sais. Il y a eu genre Bon Cup, Bad Cup, le premier. Bon Cup, Bad Cup, le premier. Ça fait longtemps, ça. C'est un film de genre. Oui, c'est ça. Il y a des jokes Il est drôle en crisse. Il est bon, Patrick Hoard, tu sais. C'est probablement le plus grand leading man du Québec, tu sais. J'avais fait l'exercice avec un ami puis il n'y a pas bien d'acteurs qui ont eu autant le lead d'un long métrage au Québec. Je pense qu'il a été le lead dans comme 14 films. Man, il est drôle en crisse. Je me souviens la scène, tu sais, quand il arrive sur la scène de crime, David Butcher, des hostiles niaiseries qui c'est comme... Petits affaires, mais... Il est drôle en tabarnak. Oui, c'est toujours une affaire qui le recule avec des comédiens, plus de comédiens. C'est toujours sur le coup, tu sais, c'est parce que ce n'est pas cool de dire comme acheter du Patrick Hoard. Oui, oui. Ce n'est pas prestigieux, ce n'est pas fashion. Non, non, je comprends. un moment donné, mon tour, c'était comme non, non, mais il faut l'apprécier ce gars-là. Il est bon, il est le fun puis on a tous aimé quelque chose qu'il a fait un moment donné. Je suis convaincu. Dans les boys, Patrick Hoard, il est gold. Oui, vraiment. Il est gold dans les boys, c'est fou. C'est souvent ça, la comédie n'est pas assez fashion. On a pas le... On a les grosses comédies, on a les films d'Emile Gaudreau puis Luc José puis ça marche ces affaires-là. Moi, je ne suis pas un maniaque de tout ça, mais je comprends pourquoi ça existe. Tu vois l'efficacité de la patente. Je ne dirais pas, je vois l'efficacité de la patente, mais il n'y a pas le... Ça se cherche vraiment à plaire, vraiment le plus large possible puis j'imagine que ça prend des risques, mais il n'y a pas de comédie un peu plus... Oui, il n'y a pas de... Avec un plus gros edge, mettons. Oui, C'est ça souvent parce qu'on est coincé entre l'alternatif puis le grand public. On a de la misère à vivre ici. Je pense que le cinéma au Québec aussi, il y a toute la question de l'argent. Pour avoir le financement pour le faire, ça prend des gros noms puis ça prend... Tu attends, il faut que ça pogne tout le monde. C'est notre démographie, ça fait que c'est super compliqué puis ce n'est pas simple d'avoir ces projets-là. T'es-tu découragé là-dedans de voir ça ou au contraire, tu es comme « Ah non, man, je pense que ça va y aller. » Il est trop tôt, je pense, pour que je sois découragé sinon ça va être long. Oui, c'est ça. Ça va être long maudit. J'ai encore foi dans le groupe dans lequel je gravite. Il faut au moins qu'on en fasse un. Il faut que notre gang, tout ça, il faut qu'on en fasse un. Moi, je suis prêt à tout pour vous aider. Parfait. Je peux amener des pôles. Tu vas traîner des rails de Dolly. Je vais faire ça, mon gars. Je peux n'importe quoi si vous avez besoin d'un… J'en prends note. Je vais te sortir de l'extrait. Mais je t'ai… Man, avec plaisir. Quand tu m'as demandé le Killing saison 2, je pense, c'est là où je t'ai dit « Man, Alec, moi, tu me demandes n'importe quoi, je dis oui, les yeux fermés. » En fait, une des affaires, c'était quand déjà ça? Je pense que c'était après la première de Quatre-le-Vac. Il y avait un bistro. Après, il y avait un petit truc. Je pense qu'on venait de Topo Key pour le Killing. Genre, je tourne le pilote. Non, pas long, je vais t'écrire. Tu m'avais juste regardé et tu avais fait « Hey, man. » Tu avais mimé de signer les yeux fermés. J'imagine qu'il est down. Le monde disait « Jay, as-tu dit oui? » « Ben, il m'a fait ça. » Je ne prends pas acquis que ça lui tente. Finalement, je peignais vraiment les yeux fermés. J'adore peindre. Mais, oui, non, c'est ça. Toi, mettons, les gens que tu look up to ou des gens que tu fais « Ah, shit. » C'est ça. Justement, les gens que quand tu écoutes leurs affaires, tu es inspiré et après ça, découragé. Je te dirais, depuis une couple de temps, c'est vraiment Jody Hill et Danny McBride. C'est comme un team qui font, ceux qui ont fait « He's bound and down. » Ils ont fait « Vice Principal » sur HBO. Là, ils sortent leur nouvelle affaire « Righteous Gemstones » et si tu n'as jamais écouté ça, vraiment, « He's bound and down » avec Danny McBride, c'est… C'est de la télé ou du film? C'est de la télé. OK. Puis les deux gars que tu as nommés, c'est auteur slash réalisateur? Dans le fond, Jody Hill, souvent, il est auteur réal avec Danny McBride, c'est lui qui, tu sais, dans « Pendant Porte Express », c'est lui qui a le collet cervical. Oui. Puis dans « Decis D.N. », c'est lui qui mange toute la bouffe, tout ça, tu sais. Puis lui, dans ses projets-là, il shine en tabarne. C'est lui qui écrit aussi avec le réal. Puis ça, je trouve, c'est de la christie de bonne comédie. Si vous n'avez jamais vu « Is Born and Down », qu'est-ce que tu aimes particulièrement là-dedans, mettons? Je pense que c'est un peu sans compromis. C'est une réalité, c'est un réalisme augmenté. C'est une comédie, on n'est pas dans l'énorme absurdité. Ce n'est pas complètement débile, mais ça a du cœur. Tu cares pour ces personnages-là, mais ça reste super niaiseux aussi. Ça joue super bien sur cette ligne-là. Tu finis par « care », puis ils ne sont pas gênés d'aller dans des zones que, techniquement, tu devrais haïr ce personnage-là. Mais tu finis par t'y attacher, puis des fois, il fait des affaires, tu es « ah non, il ne fait pas ça ». En même temps, c'est super drôle. C'est vraiment habile, ces temps-ci, c'était un peu eux, mes modèles. Sinon, c'est sûr, c'est sûr, John Apatow, ça a été un des « early », depuis jour 1, c'était comme « je ne veux calquer son modèle ». Tu l'as découvert comment? C'est « 40-year-old virgin ». OK. Vraiment… D'autres, l'acteur… Steve Carell. Steve Carell. Il y a comme un génie comique comme ce gars-là, ça n'a pas d'assiette. C'est fou, on le voit avec l'espèce de « The Office », c'est comme redevenu à mode à cause de Netflix. Puis je dis ça comme si moi, j'écoutais ça en 2180. C'est un astide mensonge. J'écoutais ça sur Netflix en 2015, comme tout le monde. mais c'est comme une performance comique comme il s'en fait peu, Michael Scott. C'est assez impressionnant. C'est comme… Il est toujours… C'est fou, hein? Ah oui, c'est incroyable. Je pense que c'était le ton pour l'humour de malaise qui est omniprésente maintenant. Il y a ça partout. C'est le go-to de tellement de capsules de projets. Ça part probablement de là puis de la version UK puis plein d'affaires aussi avant. Je dirais… En fait, techniquement, je sais qu'il y a d'autres affaires. mais c'est quelque chose d'aussi fort, qui a marqué la culture aussi fort populaire. C'est gros. Maintenant, c'est juste sur Tinder, il y a des filles qui ont des images de The Office. Oui, oui. C'est basic white girl. Tu les vois, tout le monde est pareil sur Tinder. Tout le monde est genre « Hey, si tu fais des jokes de The Office, oui! » Je parle comme si j'étais full là-dessus. Oui, c'est ça. Je ne suis pas full là-dessus. Non? Non, non, non. Juste un peu. Des fois, je vais jouer à Tinder comme tout le monde dit. Oui, c'est ça. Puis, c'est juste faire comme « Hey, pourquoi on se fait subir ça, tout le monde? » Tu sais, tout le monde, nos descriptions sont horribles. Tout le monde, on se fait… Ah, je ne sais pas. Toi, c'est quoi? Moi, c'est… C'est sûrement pourri. Pendant longtemps, c'était « Coucou ». C'était ça ma description. Puis, à un moment donné, je me suis dit, il y a un flash, à un moment donné, je me suis dit « Ah, c'est peut-être super inquiétant. Coucou. » Je disais « Ah, tu sais, si tu me connais, ah, 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 coucou ». Mais là, c'est comme « Ah, oui, ça peut être super bizarre. » Je ne voulais pas parler de Tinder, mais… Mais là, mettons, quand tu as écouté « 40-year-old Virgin », toi, depuis longtemps, le réflexe que tu as quand tu écoutes de « Coucou », c'est d'aller voir qui l'écrit puis qui réalise? Oui, longtemps. Tu sais, au secondaire, quand tu as des classes d'ordi, moi, je passe mon temps sur IMDb, là. C'est pour faire de la recherche. Je me suis dit, « Ah, oui, c'est qui en fait ça? » Qui te… Est-ce que tes parents t'emmenaient au cinéma? As-tu des amis qui étaient comme animés là-dessus? Ben, tu sais, c'est sûr… Tu sais, ma famille, c'est une grosse famille de… Ils adorent écouter des films. Tout le monde aime ça. Fait que, tu sais, le vendredi, quand tu es jeune, c'était souvent « On va se louer trois films au super club. » Même chose. Fait que, tu sais, ça, c'est la partie de là. Puis tout le monde aimait s'en écouter. J'en écoutais beaucoup avec mon frère puis avec ma soeur aussi. Puis, je pense… À un moment donné, ils m'ont inscrit comme au théâtre. Tu sais, j'ai fait toutes les activités possibles puis les sports possibles. Jeune, là, tu sais, football, soccer, hockey. Puis, à un moment donné, ils m'ont inscrit au théâtre. Puis, tu sais, le théâtre, j'aimais pas full ça, tu sais, à 9 ans aussi. Ah, le théâtre, c'est pas pour moi. Ouais. Mais il y avait une autre affaire à cette place-là. C'était des cours de vidéo. C'était comme… Tu sais, comme 10 jeunes, puis le vendredi, pendant deux heures, on fait un petit film. Puis ça, j'ai full trip à faire ça. Ça a vraiment starté de là. les animateurs. Puis, comme, OK, c'est du monde qui est dans le cinéma au cégep, genre les animateurs. Ça, c'était full. C'était vraiment comme la base. Mais tu vois, déjà là, j'aimais pas ça que le carcan, ce soit pas… Genre, OK, on fait le projet de lui. Puis là, t'as comme un petit rôle. Je faisais, ah, OK. Je prenais ça, puis ce que j'apprenais là, je le faisais le week-end avec mes amis. C'est ça. Je veux faire mes affaires. T'aimais déjà l'idée, la patente. Ouais, tu sais, ben vite, j'aimais ça, puis à 15 ans, je pensais que c'était le gars qui prenait les photos tout le plateau. Tu vas être directeur photo, puis le gars est comme, ah, qu'est-ce que je fais? Ben, tu vas prendre les photos de moi avec la caméra. Genre, à 15 ans, ah, j'ai une photo avec moi avec la caméra, comme ça. Mais, ouais, tu sais, fait que c'est comme un… C'est rapidement, ce que j'aimais, c'était faire des projets aussi. Tu sais pas, de créer quelque chose, puis d'après ça, pouvoir le partager, montrer à du monde, tu sais. Puis c'est plus comme milieu de secondaire quand tu commences à être un peu plus vieux puis un peu plus habile avec le montage puis tout ça, que là, j'ai vraiment pas eu un déclic de… Là, il y a pas de plan B. C'est ça. Tu m'en vas là-dedans, elle vient de que pourra, tu sais. Il y a plan B, ça sera si tout va mal. Puis quand t'as fait de l'impro, le but, c'était juste de… Euh… T'aimais ça? C'est juste, je venais de commencer au camp, il y a des gars des camps qui faisaient de l'impro puis ils me disaient « Tu devrais essayer ça. » Puis j'étais à moi, OK, ça peut être une autre façon de… J'avais comme le goût d'essayer ça. Je savais que j'aimerais ça. Tu sais, j'étais en train de la comédie, c'était de niaiser. J'ai fou l'aimer ça, c'est juste, c'est super angoissant. Je suis pas quelqu'un d'angoissé, mais l'impro, ça me stresse ça. Ah oui. L'impro, la journée du match, toute la journée, pense à ça, pense à tantôt, pense au match tantôt. C'est tellement stressant. C'est comme toujours, c'est comme retourner à la ronde, faut que tu fasses, si maintenant tu fais 5 ans, t'es là, je sais pas, ça me tente de faire le Goliath. C'est intense. Puis là, une fois que tu le fais, tu veux le faire 40 fois. L'impro, ça va m'en faire. Faut que je fasse la première impro vite, sinon c'est fini. J'ai juste fait 2 ans pour cégep, puis après ça. Pour le kidam. Pour le kidam d'André Grasset. OK, oui. T'as-tu joué avec Thomas? Oui, oui. J'ai joué avec Thomas Cidio. Thomas Cidio, preneur de son aujourd'hui, de renommée, mais à l'époque, joueur d'impro particulier. Oui. À Grasset, il n'y a pas beaucoup de monde qui voulait faire de l'impro. C'était pas gros l'impro comme dans d'autres cégeps. C'est comme, il faut demander à tes amis, viens faire de l'impro. Lydia, c'est un bon exemple d'une amie qui était comme, hey, on a besoin de filles dans l'équipe, puis t'es drôle, viens faire de l'impro, comment? C'est le fond, on a un local, midi pour te chier les gars en plus. OK, mais tu sais, elle n'a pas aimé ça, pas en tout. Ah non, oui. Non, j'avais un autre ami aussi, j'avais un autre ami qui était lui dans une espèce de science, il y avait un programme de science super intense. Science Lettréart. Science Lettréart, c'était comme la grosse affaire, tous les gens les plus bolés étaient là. Ma soeur a fait ça puis son mari. Ça a l'air super, en tout cas, c'était le programme impressionnant, genre, eux, ils sont bright. Puis en tout cas, lui, j'avais dit de venir faire de l'impro, lui aujourd'hui, il était un avocat, ça n'a pas rapport, mais il faisait ça, c'était le fun, mais pas trop de ressources de comédier, je faisais des petits projets vidéo « Je suis le facteur ! » Là, tu joues contre d'autres équipes que là-dedans, il y a des gens qui sont devenus des gens de renom en impro. C'est comme, « Ah, bien, mon ami était là parce qu'on était juste deux sinon. Il fallait que j'impose du monde. » Je ne pense pas que bien des gens, tous les grands noms de l'impro, je ne pense pas qu'ils ont vécu beaucoup de moments en impro où dans leurs équipes, il y avait juste eux qui mettaient le poing au centre pour y aller puis les autres sont comme, « Non, je ne veux pas y aller. » Moi, c'était la moitié de l'équipe, « Je ne veux pas y aller. » Oh, my God. La deuxième année. La première année, c'était comme, on était une grosse gang puis le coach était Olivier Thivierge, le writer avec Julien puis Bellefeuille. Oui. Super, le gars super, super drôle. Puis c'était super le fun. Deuxième année, il était comme, « Ok, là, on perdait comme bien du monde. Il était là, « Ok, Alec, tu as pis moi cette année-là. On s'en va dans la grosse ligue Pamplemousse. » Cette année, ça part. Puis là, après ça, c'était en même temps que Bellefeuille, ça commençait à décoller puis lui, il n'y avait plus le temps. Fait qu'après le camp d'entraînement, il a fait, « Bon, malheureusement, je ne serai pas votre coach cette année. » Non. Non, Alec. Puis là, finalement, il y a plein de monde, on avait fait un camp avec comme plein de personnes qui étaient comme, « Oh, ça va être une grosse année d'impro. » Finalement, c'était comme, « Imposer mes amis. » Prendre de, tu sais, c'était vraiment une gang de Misfits. Ça aurait pu être un montage de film, tu sais. « Hey, Lydia, ça te tente-tu se faire de l'impro ? » « Bon, viens pareil. Thomas, tu es blessé et tu ne peux pas jouer au football ? Viens faire de l'impro. Toi, tu es avocat et tu es super gêné devant du monde. Viens-t'en. » « Madame, à la cafétéria. Allez. » Oui, c'est ça. Ça aurait pu être ça rendu là. Carlo, Carlo, prof d'or, viens faire de l'impro avec nous autres. Ça aurait été fou. Puis mettons, Olivier Tivierge, parce que, mettons, comment tu es appris à écrire ? Ben, c'est un peu, ben, tu sais, j'ai eu des cours de scénarisation à l'UQAM. Oui. Puis des petits, tu sais, au Cégep aussi, on avait des petits cours de scénario. Mais tu sais, je suis comme écrivé de quoi, voici les bases. Mais sinon, tu sais, moi, j'en ai toujours écrit un peu de mon bord à la bonne franquette. Au début, c'était des documents Word tout croches. Puis tranquillement, tu te fais montrer par des amis qui écrivent, des logis chiales. Oui. Tranquillement, tu apprends, tu lis des scénarios de films puis tu comprends un peu le format. Tu en as lu une couple ? J'en ai lu une couple, mais pas énormément. Je pourrais encore lire plus là-dessus, je pense. Mais je pense, l'écriture, c'est la fait que ça le prend le plus. C'est vraiment un craft, là, puis il faut vraiment que tu t'y donnes. Puis c'est vraiment le fun, mais c'est vraiment tough aussi. Comme, c'est le fun, le brainstorm, puis après ça, tu sais, c'est beaucoup de remise en question, c'est beaucoup de rédac. Mais en fait, le brainstorm et la rédac, c'est la fun part. Puis c'est les réécritures. Oui. C'est les modifs, là, c'est tough, là, tu te questionnes. Puis là, c'est quand il y a un qui te flague, hé, ça, ça marche pas, ça. Puis là, tu fais, ouais, c'est vrai, c'est un bon point qu'il t'amène là. Puis c'est toujours, en plus, il faut que tu tasses ton égo, mais il est toujours là, le petit Christ, il est toujours pas loin, puis c'est comme, ouais, mais peut-être que, le premier réflexe, ouais, peut-être que c'est à cause de ça qu'on a mis ça, puis il faut que tu te fasses. Non, ça sert à rire, mais pour ça, c'est une grosse, c'est un oubli, ou c'est juste, ça marche pas. Puis toi, mettons, est-ce que t'aimes, toi, ta partie préférée, c'est le plateau, j'imagine. Ben, c'est parce que le plateau, c'est comme, c'est le bon bon de la patente. C'est le bon, c'est vraiment le bon, c'est le bout le plus épuisant, au niveau physique, puis mental, c'est plus drainant. C'est tellement des longues journées. Ah, c'est fou, ben en même temps, tu sais, c'est une bulle, c'est super trippant, tu sais, que j'aime le plus, mais en même temps, j'aime toutes les étapes. La partie que j'haïs, c'est la pré-production. Ouais, l'horaire. Puis genre, la pré-production, c'est là que les compromis commencent. Ouais. C'est là que les concessions partent. C'est quand même, hey, tu sais, ce joke-là, cette scène-là, ben c'est ça, ça marche pas, avec. Pourquoi? Ben, on a pas l'argent, dans l'horaire, s'en faites pas, ça te dérangeait-tu de l'enlever? Mais si c'est pas un, ça te dérangeait-tu, on te le demande poliment. Fait que là, t'as de la réécriture à faire en plus dans ce moment-là. Dans le pré-prot, ben oui, t'as de l'adaptation, t'sais, pis là, mettons, avec le killing, t'sais, c'est fun, on a un gros casting, un gros casting, faire l'arrêt de ça, là. Puis là, il y avait comme Comédia, cette année, c'était en même temps. Fait que c'est comme, ah bon, ben après, le 14, il y a plus d'humorisme. La moitié du cast, ils sont pas dispo, jamais. Puis là, avant, c'était incroyable. On est dans une grosse salle de réunion, OK, je pense que ça marche. Ah, tabarne, j'ai trouvé un indispo. Ah, ça marche pas. Ça change quatre jours, t'sais. Fait que cette année, le killing s'était tourné dans le désordre le plus total. Ouais, Au niveau des narratifs, pas la production. Non, non, non. Ça a bien été assez. T'sais, c'est comme, on commence avec l'épisode 6, après ça, on va à l'épisode 2, après ça, on va à l'épisode 3. T'sais, il y a une journée qu'on a fait comme un épisode, c'est l'épisode plus conceptuel, que là, c'était comme, t'sais, la grosse salle justement, que t'étais en chevalier, qu'on a une journée pour l'épisode, qu'on avait les autres salles cet épisode-là, une autre journée en bloc, mais le reste, c'est éparpillé, t'sais. Quelle organisation qui a pas de bon sens. Il y a tellement de gens qui travaillent fort dans l'ombre aussi, c'est fou, qui ont des jobs super ingrats, t'sais, comme être assistant réel, t'sais, chapeau Benoît, parce que c'est tellement tough, la surveillante à l'école. T'as une personne qui gâche le, t'sais, surtout là, sur le Québec, c'est vraiment ça. Le party. Parce que c'est comme, c'est lui qui va arriver, qui va faire, hey, lâchez les ballons de basket, pis ils sont comme, oh, mais là, t'as le goût de niaiser. Mais sans cette personne-là, le tournage aura jamais lieu. Non, ça marche pas. C'est tellement dur, pis en effet, Ben a été vraiment bon, t'sais, pis parce que... C'est ingrat, là, t'sais. Hey, man, comme... Parce qu'il y a des gens qui sont pas contents, t'sais. Sur le... Sur le like, moi, je me souviens, l'assistance réelle était vraiment bonne parce que, t'sais, hey, oublie ça, là, on est tous des gros niaiseux. Ben, c'est ça, t'sais. Tout le monde rigole, pis en effet, faut rigoler, mais faut rigoler. Faut travailler. Faut travailler. Fait que, t'sais, de ramener tout le monde à l'ordre, pis avoir le même âge, t'sais, c'est tes amis. OK, tout le monde, s'il te plaît, pis de trouver le bon thème de voix. Je pense que c'est juste, OK, ça, c'est trop, t'sais. Ouais, OK, tout le monde... Faut pas que tu gueules quand tout le monde... Faut que tu leur... Faut pas que t'es chicane. Faut que tu leur rappelles qu'il faut être pro. Pis là, tout le monde, tu sais, c'est ça, ils font... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais si t'es chicane, c'est comme, hein? Pis surtout, tout le monde est dans un mode un peu juvénile, oublie ça, là. Hé, c'est quoi? Je peux pas faire ce que j'ai veux. T'sais, c'est super con, ouais. Fait que toi, mettons, t'aimes justement une espèce d'ancièreté de la patente. Fait que comment c'est l'écriture? Comment t'écris? Comment ça fonctionne? T'écrits-tu à... T'sais, t'as-tu... Tu penses à l'idée d'avance? T'écrits-tu à main? Alors, dis... Je te dirais, mettons, comment... T'sais, le Killing, c'est le premier projet que j'ai écrit à plusieurs. Tu sais, avant, j'écrirais juste de mon bord. Pis j'ai vraiment plus trippé écrire à deux, en fait, parce que tu portes pas juste sur tes épaules. Fait que ça rend ça plus light. Pis ça fait que tu peux balancer aussi. Pis c'est vraiment le fun pour ça. Pis je te dirais, nous, mettons, comment ça a fonctionné cette année? C'était comme... Bon, on s'est fait une rencontre. Pis c'est comme... Voici, mettons, moi, ce que je sais que les thématiques, grosso modo, il y a des trucs que je sais déjà que Samy jette dès la fin de la saison 1. Voici, là, on les met sur le gros whiteboard. Voici ça, moi. Là, toi, Alex, c'est quoi les trucs que tu sais que dans l'année ça t'a fait penser ou les trucs que tu veux aborder, on les met. Pis après ça, on met, bon, c'est quoi les échos qu'on a eus de la saison 1 aussi? Fait que, tu sais, qu'est-ce qui a ressorti? Qu'est-ce que les gens ont aimé? Tu sais, ça, tu te le mets un peu dans le back pocket, tu sais, pour ça peut être une petite boussole. Pis au final, c'était qu'est-ce que nous, on a établi dans 1? Là, il faut partir de là. Au final, ça part de... Là, la dernière fois qu'on a vu ces personnages-là, c'est à tel moment, telle place. Là, on les retrouve un an plus tard, un année d'école de plus ou un année pas à l'école ou whatever, ce qui se passe dans leur vie. Pis là, on part de là. Pis ce qu'on fait, c'est, mettons, on faisait des brainstorms. Tous les brainstorms, on les faisait chez Alex. Il y a un super bel appartement avec un peu de lumière pis un gros whiteboard. C'est merveilleux. Pis après, ce qu'on fait, c'est que rendus au stade plus de rédaction pis de rédiger les synopsis ou pour les dépôts ou même scénariser, on va au chalet des parents. Soit on va comme deux jours. Parce que sinon, on est les deux travailleurs autonomes. Fait que sinon, tu te fais appeler. T'es dérangé partout. C'est comme, aujourd'hui, j'ai créé. Pis comme, finalement, on aurait besoin de toi en montage pour telle journée. Peux-tu? Ah oui. Fait que t'es pas concentré. Là, on se fait des bulles. C'est comme là, on a fait, je pense, cinq chalets. Ah ouais? Pis c'est super le fun aussi avec Alex. Ça fait comme, on sent pas au chalet à faire le party. Ce serait con, en fait, de faire ça. Mais tu sais, on part pis on est rendus avec notre petite routine parce qu'on faisait ça l'année passée aussi. On part pis là, en chemin, on arrête à acheter comme de la bonne tortissière dans des petites places où c'est bon. Je fais du fromage. Après ça, Alex, il adore cuisiner. Alex, en fait, c'est le partner parfait pour ce projet-là. Parce que, il adore cuisiner pis il adore faire la vaisselle. Il est parfait. Sa blonde est super chanceuse. Parce que, il est vraiment, tu sais, je me sens super ado quand je suis avec lui à ce niveau-là, tu sais. Parce que, on fait le truc pis il est là. « Non, 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 je vais faire le souper. » Moi aussi, si je fais le souper, ça sera pas débile. Je me débrouille, mais ça sera pas. Pis il est comme « Non, on va bien manger. » Fait que je vais m'en occuper. Pis là, il fait le béton souper. Après ça, on jase un peu. On va se louer des films au dépanneur. Ouais. C'est le système de vidéoclub. Pis là, on écoute des films. Pis après ça, si je le watch pas, il faut que je m'impose. Parce que sinon, je vais entendre écouter le film. Pis là, je vais être parti où est-tu aux toilettes? « Ah, c'est-tu dans la cuisine? » Pis là, comme ça. « Non, c'est beau. Ça me fait plaisir. » Je fais la vaisselle. Pis un moment donné, tu t'apprends à l'enjoy, mais un moment donné, tu te sens mal. Même chose, c'est un cycle. T'es là, « Ah, il est fin. » « Mon dieu, c'est fin. » Il apprécie. Il demande même pas que je l'aide. Il veut pas que je l'aide. Ben là, c'est assez. Je me sens mal. Fait que c'est vraiment full agréable. Pis souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se split, on brainstorm ensemble les deux. Après ça, on rédige chacun, mettons, « Ah, je rédige le synopsis de l'épisode 1. » Pis après ça, j'y envoie, pis il refait une passe, je me la renvoie, pis je refais une passe, mettons. Même chose sur les scénarios. les cinématomes, moi, j'écris, techniquement, j'écris 5 épisodes, pis lui, les 5 autres. Mais on s'est split, pis j'ai écrit ma V1, j'y envoie, il repasse dessus, je repasse dessus. C'est une façon comme, super le fun de faire ce ping-pong-là parce que, si on a bien fait notre travail de brainstorm, pis de synopsis, tout ça, ben, je sais qu'est-ce qu'il va écrire, t'sais. Là où, les seuls moments où on peut clasher, ben, on n'a pas vraiment clasher, en fait, on a jamais clasher, il est trop smooth. Tu l'as rencontré où? À l'UQAM. Ah, aussi? Ouais. OK. Pis, en fait, techniquement, on se connaissait d'avant parce qu'on allait à la fête d'un ami en soirée 2. On savait pas. Il a dit durant le bac, « Hé, t'étais à la fête à Xavier en secondaire 2? » « Ouais. » C'est comme, « Ouais, j'étais là, moi aussi. » Tu te rappelles, on avait joué à la OUI. « Ah oui! » Fait qu'on s'est rencontrés là, mais plus au bac, pis c'était comme, je trouvais, sûrement, ça a toujours été un full bon ami durant le bac. C'était un des seuls autres aussi qui était super. Lui, c'était, t'sais, c'est pas juste un gars qui aime ça à la comédie, c'était aussi un vrai fan, là, t'sais, il trippait là-dessus qui ne veut pas qu'il baigne là-dedans, pis tout. C'était drôle, durant le bac, Alex, aujourd'hui, les gens le rencontrent, pis c'est un gars super doux, super calme, vraiment fin, vraiment humble, t'sais. Mais à l'époque de l'université, il y avait une certaine arrogance. Ah oui, hein? Il a complètement disparu. Moi, je vais peut-être quitter le bac pour aller faire mon long, je parlais à la producrisse de mon père. Ça, on était là, « OK, t'sais. » À un moment donné, ça a juste disparu. Mais c'était comme, c'était pas, t'sais, je l'ai fait plus arrogant qu'il était, c'était juste comme, souvent là, il est souvent passé proche de Quitté pour aller faire son film. T'sais, là, il est souvent qu'il va, ça le fait foucher, je parle de ça. Comme, ouais, ben, t'sais, c'était plus, j'étais plus jeune, pis j'étais plus naïf. Je pensais que ça serait plus facile que ça. Mais man, le plus, c'est que le killing, c'est l'équivalent quasiment d'un long métrage. Au niveau des pages, c'est assez gros. Saison 1, c'était 115 pages, saison 2, c'est 184. T'as par an? Ouais, ouais, c'est en 14 jours de tournage. C'est combien de temps? Ben, t'sais, techniquement, c'est, t'sais, la norme, il dit, c'est comme une minute par page, mais je te dirais, c'est plus, c'est comme 1.5 pages par minute, t'sais, on équipe plus, c'est pas, ça a jamais été une page par minute, mes affaires. Ben, je veux dire, le killing saison 1, c'est une heure. C'est comme 70 minutes, je pense. C'est ça. Celle-là, celle-là, je pense, ça va être long un peu. Ben, t'sais, c'est malade, là, c'est… Ah, c'est beaucoup, c'est un gros challenge. C'est beaucoup de… Je trouve que c'est un bon training camp, comme pour… Ah, ben, le web, je pense, ça peut avoir, en ce moment, du moins, pour, disons, des web séries, puis des rares, des auteurs, je pense que ça peut être… Je pense que si tu fais une couple d'affaires, puis là, tu déposes un projet solide, c'est comme l'occasion de te tester, mais je pense que c'est pas trop grave aussi si tu te casses la gueule, tu sais. Je pense que si tu te casses la gueule sur un long métrage financé 2 millions par la SEDEC, je pense que ça fait plus mal, tu sais, mais je pense web, tu sais, idéalement, tu te plantes pas, là, dans la vie, mais je pense que c'est une belle école aussi. Complètement. Puis c'est un beau terrain de jeu, parce que justement, tu sais, oui, on a un nouveau qui nous watch un peu, qui font le filtre de certaines niaiseries qui, des fois, on va trop loin, puis même la production, même KO, tu sais, c'est comme, regarde, c'est le web, tu sais, on a le nouveau de les durées, on n'est pas, c'est pas 22 minutes, 30 secondes, c'est plus large. Fait qu'on a comme le champ libre, tu sais, comme tu dis, c'est autant sur le set que même en poste après, c'est comme, il n'y a pas d'adulte. Oui, c'est ça. On a le droit de faire ce qu'on veut, tu sais. Ben, techniquement, je suis quand même un regard, ce moment-là, je vais recevoir un petit courriel de ville et ils vont être comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Il me semblait que tu n'étais plus PG-13. Tu l'as découvert avec 40-year-old Virgin, toi, tu es ado à ce moment-là, puis là, tu lis le nom John Appatao, c'est quoi la suite? Comme, qu'est-ce que tu as fait? Ben, après, c'est de, tu vas checker sa page au IMDb, puis tu fais comme, hey, il était là-dessus, il a fait telle affaire, telle affaire. Puis là, plus, en vieillissant, je me rendais compte qu'il était dans plein d'affaires. Oui. Il était impliqué dans tout, puis il y avait vraiment comme, il y avait un casting qui gravitait autour de lui. Je me suis rendu compte c'est de même aussi pour bien des rails que j'aimais de comédie, puis même des comédiens, ça devient souvent, c'est des teams, c'est un groupe de gens, puis moi, ça, c'est ça que j'aimais aussi. De ta patate, c'est fou, là, tu sais, Seth Rogen, Jonah Hill, c'est Jonah Hill, c'est même Paul Rudd, il était tergiversal temps, tu sais, tu as eu Jason Seagull pendant un bout, tu sais, il y en a plein qui reviennent, tu sais, des collaborateurs fréquents, j'ai toujours trouvé ça hot, même si tu checkes aussi les writers, tu sais, c'est Evan Goldberg, je pense, puis tu en as plein qui gravitent dans ce team-là, puis je trouvais ça cool, cette affaire-là, tu sais, quand je commençais à faire des vidéos, tu sais, on avait des noms, puis je voulais que ce soit un peu ça, tu sais, que ce soit comme, on était un team, mais là, j'avais pas, longtemps, j'ai pas eu d'amis qui voulaient vraiment faire ça, je disais, hé, écrivez des scénarios, vous aussi, puis on a, non, on m'en fout, tu sais, viens donc gamer, tu sais, écrivez un scénario, va faire ton projet, puis ça leur tentait pas, mais moi, je voulais ça, tu sais, j'ai toujours été un très peu de band aussi, tu sais, j'ai jamais eu de band, mais parce que t'aimes le métal, ah oui, rock'n'roll, le métal et tout, tes gros band sont? Aïe, aïe, grosse question, ben je te dirais Deftones, Mastodone, gros fan de Inflames aussi, les gros noms comme ça, je vais y aller avec ça, puis là, mettons, c'est que tu suivais les bandes, tu sais, c'est que je suivais les bandes, ils travaillent ensemble, ils écrivent ensemble, ils vont en guerre ensemble, tu sais, fait que j'aimais cette image-là, j'écoutais des making-of d'albums, je trouvais ça débile, fait que ça a toujours été une inspiration, même si moi, c'était pas la musique, mon truc, fait que c'était toujours basé un peu là-dessus, l'inspiration, je veux ça, je veux un band, je veux que ce soit un crew, puis en comédie, je retrouvais ça, tu sais, il y a beaucoup de parallèles entre le rock puis la comédie, à mon avis, je trouve, mettons, tu sais, la comédie, dans les arts de la scène, tu sais, encore une fois, ça n'a pas le prestige de d'autres arts de la scène, tu sais, c'est populaire, mais c'est pas fashion, tu sais, tranquillement, ça leur devient, mais, puis même, tu sais, au cinéma aussi, la comédie, c'est comme, ah, tu sais, ça existe, ça pogne, c'est cool, mais c'est pas fashion, tu sais, pitchfork, on parle pas, tu sais, ça n'a pas ce petit edge-là, puis même chose, le rock puis le métal aussi, c'est une grosse affaire qui vit de son bar qui est cool, je sais pas c'est qui, mais, tu sais, il y a ces gens-là, je pense que c'est René au miroir, c'est lui qui, c'est cet homme-là, c'est lui qui salue pitchfork, oui, c'est ça, il capote sur ta même paille-là, ça a pas tant. Mais, tu sais, j'ai toujours trouvé le parallèle-là, tu sais, j'allais puiser mon inspiration, puis juste comme, la motivation, dans regarder cette communauté-là, vivre, puis travailler fort de son truc, puis juste l'assumer aussi, être comme, hey gars, tu sais, ça peut être facile, ça peut avoir la, juvénile par, je suis en pleine critique, autant que la comédie, il est considéré juvénile, par pleine critique, fait comme, c'est juste comme, moi c'est ça, mon trip, je vais pas faire d'autres choses, je vais pas, je vais pas me mettre à faire, à faire du techno-industriel, juste pour dire, juste pour que mes amis cool, fassent comme, ah, trop débile là ton son, tu sais, moi ce que j'aime, tu sais, j'aime ça, je suis allé voir Slipknot cette semaine, à Toronto, tu sais. Oui, Dave me contait ça. Dave, il trouvait ça drôle en ta maman, il va pas lâcher là-dessus au rap party, il dit, t'envoies Slipknot à Toronto, aïe 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 aïe, le fait c'est que, il en parlait pas juste à toi, il m'en parlait à moi aussi, tu sais. Ah ouais, mais j'aurais dû l'inviter, j'ai l'impression qu'il avait le goût peut-être un peu. Musicalement, le son était-tu bon? Euh, correct, correct. Ben tu sais, musicalement son bon, moi je trouve là. Ben le fait c'est que Slipknot, j'ai eu une micro passe Slipknot, secondaire 2 ou 3 là. Ça fit, quand t'es ado, c'est sûr qu'il m'a amené. Y'a un ami qui écoutait ça un peu, pis là, finalement moi j'aimais ben Wait and Bleed, tu sais. Ouais, Dave aussi, c'est ça. Mais le chanteur chante bien. Ben oui, il chante bien. Y'a des bonnes mélodies. Ben oui, super le fun, pis c'est juste c'est un gros show. C'est un beau, c'est un énorme, je trouve tellement le fun dans ce spectacle que cette affaire-là. Mais c'est juste, c'est quand même un wall of sound, c'est pas super bien mixé, c'est genre, tu sais, ça a commencé, c'est si bon, c'est si bon, c'est comme grinçant, j'ai hâte que mes oreilles s'adaptent. Ouais. Pis, mais au final, tu sais, j'aime juste ça, c'est comme juste comme, ça fait vraiment sortir le méchant. Je sais que c'est comme super plat. Tu vas-tu dans le trash? Ben, je pouvais pas, on avait des places assises. Ok. Mais d'habitude, quand je suis allé au Havie, au Havie Montréal cette année, j'ai refait du body surfing, ce que j'avais pas fait depuis le cégep. J'ai fait du body surfing, ma mère, j'ai dit, il était pas content. Ah, pourquoi? Ben, parce que c'est dangereux. Ah oui, je suis quand même un gars de 220 livres, qui sur le bord, je me sens mal, tu sais, avant, au cégep, c'est pas chaud, dans un show, t'es là, wouhou, levez-moi, je faisais ça 20 fois, là, cette année, je l'ai fait, j'étais, excusez-moi, je sais que je suis un peu lourd. Tu t'en vas, tu te sens comme mal, t'es comme pas supposé faire ça. Mais c'est un beau, c'est un beau petit trip, mais genre, t'es dedans, t'es comme, ah ouais, t'sais, t'es juste de même, genre, t'es juste en déséquilibre, il y a du monde qui te sème, ils sont comme, tabarnak, t'sais, fait que c'est pas, c'est une drôle d'expérience, mais oui, je vais dans le trash des fois, mais le band j'aime bien, Slipknot, c'est sûr, c'est divertissant en show. Ben oui, mais t'sais, c'est neuf gars en jumpsuit, avec des masques, un moment donné, tu peux checker n'importe quoi, puis tu vas être diverti, c'est sûr, c'est des gars dans la quarantaine, mais c'est un beau release, c'est la façon plate de parler du métal, genre, ah, ça fait sortir le méchant, mais oui, moi, ça m'aide full, ça m'aide full de bon humeur. Fait que là, John Apata, après ça, t'as-tu lu son livre, Sick in the Head? Non, j'ai pas lu son livre, mais j'ai sa masterclass que j'ai reçue. Je peux te le prêter, si tu veux. Ben oui, je suis full d'embre. C'est des entrevues qu'il a fait Way Back avec plein d'humoristes, dans le fond. Ah oui, son début, c'était ça, il allait dans les soirées d'humour. Oui, lui, dans le fond, quand il était, je pense, c'est au high school ou genre au college, il a fait de la radio étudiante, puis le gars qui s'occupait de la radio étudiante était fucking, genre, impliqué, comme, yeah man, qu'est-ce que vous voulez faire? C'était vraiment, c'était une bonne radio étudiante, puis John Apata, il tripait sur l'humour, et quand même, j'aimerais ça faire les entrevues avec des humoristes, puis le gars a fait, yeah, sure, go man, fais ça. C'est ça, puis en plus, c'est sous l'apparence média, ben, tu peux te faire passer pour aller à droite. fait que lui, quand il appelait, genre, il appelle l'agent à Jerry Seinfeld, puis tout ça, puis Seinfeld, mettons, tu sais, je te parle, c'est fin des années 70, je pense, ou début des années 80, puis, tu sais, Seinfeld était big, mais il n'était pas Seinfeld encore, tu sais. Juste avant d'exposer. Puis, puis ça avait l'air, c'est ça qu'il explique dans la préface, tu sais, mais ça avait l'air sérieux, parce qu'on était une vraie radio, puis ça, fait qu'il s'est ramassé dans l'appart à Seinfeld, avec Seinfeld, avec son magnétophone enregistré. Puis, tu vois les photos dans le livre. Ah, c'est ça. Il y a Seinfeld, Jay Leno, que c'est des vieilles entrevues, puis après ça, des entrevues, je pense, surtout 2013, 2014. Il y a comme un reparti un peu. Ouais, exact, dans le fond, il y a juste retapé deux vieilles entrevues, mais les autres, c'est comme, tu sais, Chris Rock, qui est là, j'oublie. Lui, il doit avoir accès aussi, maintenant, s'il a fait ça en 2013, 2014, il pourrait y avoir qui qu'il voulait. Wow, il y avait beaucoup de monde. Il n'était plus juste radio-étudiant. Non, c'est ça. Justement, je pense qu'il y avait Adam Sandler, et dans, je pense qu'ils ont été pas mal chums, eux autres, ils ont chillé beaucoup ensemble. Ils n'ont pas fait tant de projets ensemble, mais je pense que quand Sandler faisait du stand-up. Ouais, plutôt l'avant SNR. Exact, je pense que Joe Lapata chillait beaucoup avec lui, mais je te passerai le livre. Il a l'air d'un swell guy, Adam Sandler. Yo, vraiment. Il a l'air de dire qu'il est super fin. C'est sûr, il y a une mauvaise part au cinéma, mais je pense que tout le monde est comme, ah, mais cool guy. T'as-tu checké son special Netflix? Ouais, j'ai full aimé ça. C'est malade. Ça a fait full du bien, dans le Lord d'Adam Sandler. Je pense que tout le monde était comme, ah, finally. Tu fais un bout, c'est le dernier film qui est comme passable. certains diront clique, mais moi je dirais écoute clique, c'est corny pas mal. Fait que c'est comme, son dernier gros bon film, c'est quoi, c'est 50 First Date, mettons, le fun. Après ça, c'est vraiment, c'est de pire en pire de la crap. C'est fou, hein? C'est comme, ah, il sort son special, Adam Sandler. Qu'est-ce que tu penses qui se passe dans la vie de ces acteurs-là pour qu'ils se ramassent, tu sais, dans le sens où, c'est-tu juste pour l'argent? Ben, c'est juste pour l'argent. Je pense que c'est un certain confort. Je pense qu'il y a quand même du fun à y faire. Je pense pas, tu sais, tous ces films récents, ça se passe dans des beaux endroits exotiques, étrangement. Il est bon le pire. J'allais pas finir, mais j'ai commencé le film avec Jennifer Aniston pis lui, genre, pis c'était, je l'ai jamais fini, j'étais juste, pis je l'ai starté, pis je le crois. On l'aime. Ben oui, il sait jouer, ce gars-là. Je pense qu'il a, je pense qu'il a enjoy the ride. Ah, c'est ça. pis le monde le suit pareil. Pis en quelque part, tu te dis, ah, il est chanceux. Il est super chanceux, tu sais. Comme, c'est quoi qu'il est, il y a du monde qui critiquait, en mettant, grown-ups, c'est lui pis c'est les chums pis qu'ils vont travailler genre dans le sud. Ouais, mais on ferait tout ça, tu sais. Ouais, ouais. On ferait tout ça à sa place, je pense. Peut-être, je sais pas, il y en a tellement fait, je sais pas, rendu justement à son âge, t'es comme, ah, j'ai pas à me faire chier. pis il se fait offrir en plus des gros projets on the side où il monte ses acting chops par-ci par-là, tu sais. Fait que je pense pas que, il y a plus grand-chose à prouver. Là, il a juste à pas trop abîmer son héritage. Ouais, c'est ça. Ça va être correct, là, tu sais. Mais son spécial de Netflix, c'était comme, c'était pas la revanche, mais c'était comme, tout le monde, moi j'ai full enjoy. S'attribute à Chris Farley, c'était hyper touchant. C'était malade, malade. C'était drôle, c'était bon, c'était différent, c'était unique. Ouais, c'est ça. Il peut juste arriver genre, hé, Netflix special, j'ai des jokes, je suis un peu dépassé. Non. Ça, il est arrivé fresh, c'était comme, hé, c'est un beat comique qu'on voit pas souvent. Fourette. Pis le format aussi, comment ça a été réalisé, c'était cool. Fait que non, moi j'ai bien aimé ça. Bien une surprise. Pis toi, dans la gang, après ça, avec Joe Lapata, tu sais, qu'est-ce qui, toi, ton monde, tu sens que c'est la corp, genre, j'imagine que t'as créé. Ben, tu sais, la corp, en fait, c'est comme, c'est une boîte, moi j'ai été full associé à eux. Ouais. Ben, j'étais encore, mon bureau est encore là. Mais je suis pas, tu sais, moi je suis pas un employé de la corp. Non, c'est ça. Je suis comme un ambassadeur d'un officiel, on pourrait dire. Mais c'est juste, c'est les premiers gars qui ont cru en moi, dans le fond. Tu sais, c'est des gars qui étaient venus voir mon film de fin de bac. Pis comme, ils me connaissaient un peu des jeux de la com. faire 5 jours semaine. Pis là, la corp en me disait, viens travailler, on peut pas te garanter dans les heures. Pis là, c'était comme le choix, bon, la sécurité ou le danger. Mais si j'avais pris l'autre, j'aurais pas pu faire, tu sais, moi je voulais la liberté de faire des projets pis d'avoir le temps de faire mes trucs. Ouais. Ou juste que si on m'appelait pour faire de quoi, je pouvais dire oui ou non. Fait que je suis arrivé vers la corp pis ça m'a permis de faire comme, mettons, la pub de la soirée du hockey, tu sais. Ben, c'est que c'était là. Es-tu encore sur YouTube? Ouais, je pense que c'était encore là. Ça, c'était cool. C'était cool. Ben, tu sais, ça, c'était comme, je pense que c'est le premier... C'est là-dessus qu'on s'est connus, dans le fond. Ah ouais, ben, c'est vrai, c'est là qu'on s'est croisés officiellement, je pense. C'est la première, c'est mon premier contrat en humour, dans le fond, cette pub-là. Parce que moi, j'avais des trucs avec la corp. Pis ça, j'avais fait Richard Superstar avec Gab pis Dave avant. Pis ça, cette pub-là, c'était le premier contrat, j'avais comme amené à la corp. Contre, on s'entend là, c'était genre 30 piastres. J'ai 30 piastres pour faire une vidéo. On va faire de quoi? Ben, en même temps, c'était comme, ça a starté le truc. Ça a fait, genre, que Julien Lacroix que je connaissais du cégep, de l'université, on avait fait un film ensemble pour l'école. Ouais. Pis ça a comme fait, lui a fait, hey, pis j'avais dit aussi, c'était vidéo, un moment donné, si jamais tu veux changer de gang, moi, je suis là, si jamais, je suis stand-by. Ouais. Pis un moment donné, justement, il était arrivé, il s'affûtait plus trop avec sa gang, pis moi, il criait, j'ai une vue de ta pub, t'as fait ça, j'ai vu ton show de Richard Sparstar, tu veux-tu m'aider pour l'intro de mon show, c'était voisiquement moi. Ouais. Tu veux-tu m'aider, j'ai fait ça avec Lupi Gab, pis tu sais. En fond, c'est mon plan de Richard Sparstar à marcher. Ouais. C'était une carte de visite. C'est ça, hein? Ça a marché, mais après ça, j'ai fait des capsules, pis ça, c'est là que ça a... Ça a parti. Ça a ouvert. Ben, tu sais, c'est parti. C'est le fun de dire ça avec recul, genre, ah, ça a parti, pis après ça, ça a pas arrêté. En même temps, c'était de faire du web non-stop avec des budgets d'artistes de la relève, fait que c'était démerdé, mais c'était quand même une belle époque, si on veut, pour les vidéos, tu sais. C'était comme, là, maintenant, des capsules, il y en a pu finir, là. Ouais. Mais dans ce temps-là, Rosalie, on en faisait pas mal, pis ça levait, c'était crazy. C'était des 400 000 vues, un moment donné. C'est fou, là. Si, c'est énorme, là, t'sais. Pis c'était avant qu'ils changent les algorithmes, pis tout ça, évidemment, mais, t'sais. Est-ce que ça a tout fucké, ça? Ça a tout fucké, mais aussi, je pense, il y a eu une saturation, là, t'sais, c'est comme, ah, le contenu qui marche en ce moment, c'est la vidéo, les vidéos en ligne. Fait que là, il y en a eu trop, pis ça a fait comme, t'sais, je suis en Facebook, je suis en disant d'algorithme, il y a juste ça. Pis, en même temps, c'était comme, ah, c'est du monde qui font de la pub gratis, là, t'sais, fait que c'est sur mon côté mercantile. Ouais. Mais au final, c'est aussi, je pense, le monde en fait, il y en a plein, je peux prendre mon temps. Il n'y a plus de must, on dirait, en ce moment, il faut absolument, t'sais, Julien, c'est comme le dernier, peut-être que je me trompe, là, mais c'est Capsule, c'est quand même le dernier gros phénomène web large, j'ai l'impression, t'sais, il y en a sûrement eu d'autres, là, qui m'ont pas suivi, ou, mais je te rends, t'sais, Julien, tu fais pas passer à côté, t'sais, c'était comme la grosse affaire, t'sais, mané, c'était, oh shit, les gens passent, genre, cette vidéo-là, 700 000 vues, taparnan, t'sais, Julien, c'était régulier, t'sais, pendant un an, Julien, je le voyais toutes les semaines, on shootait, on montait, t'sais, c'était dans le stop, fait que, c'est fou, c'est le dernier gros phénomène web, il y en a plus beaucoup, j'ai l'impression, aussi gros, du moins, t'sais, même, même les derniers projets, dans la capsule faite avec Rosalie, t'sais, c'est à lever, mais pas, pas autant qu'avant, t'sais, je pense, c'est juste, le cours des choses, t'sais, ouais, ouais, exact, il faut juste, il faut renouveler un peu l'offre, on peut plus juste faire, t'sais, en même temps, c'était le jackpot, c'était quand même un après-midi de tournage, un après-midi de tournage, pas trop compliqué à shooter, pas trop compliqué à monter, on se fait du fun, on se laisse aller, pas de suite, puis c'est comme, ça part, puis tout le monde est comme, ah, c'est malade, t'sais, puis c'est comme, on peut plus juste faire ça, mais on ne surprend plus personne, si on fait juste une capsule, qu'on liaise, ouais, ouais, c'est ça, moi, souvent, mettons, quand j'écoute, t'sais, tu parles des films qui ont été marquants, puis tout ça, t'sais, moi, j'écoute un film comme Superbad, mettons, puis je me dis, fuck, t'sais, c'est gros, Superbad, c'est gros, là, mais c'est, t'sais, t'sais, on dirait qu'à première vue, ça ne semble pas gros, ouais, mais t'sais, gros dans le sens que c'est influent, là, t'sais, oui, mais t'sais, après ça, tu l'écoutes, puis ce que ça te fait vivre, en dedans, moi, quand je finis Superbad, j'ai le goût d'aller au mèche en plein, t'as le goût de chiller, puis de filer à dos, avec tes amis, mais ça a du cœur, aussi, ces films-là, t'sais, c'est pas juste, je pense, tu sais, John Lepotter, il a amené ça aussi, ben, il y en a d'autres qui ont fait ça, mais c'était pas juste de la comédie, il y a eu beaucoup, t'sais, j'adore ça aussi, mettons, les frères Zucker, puis Jim O'Brien, genre Airplane, puis Hot Shot, puis Naked Gun, tout ça qui était vraiment, de la grosse comédie absurde, il y a eu ce mouvement-là, puis après ça, il y a eu, c'était un peu plus flou, il y a eu un gros leadership de comédie aux États-Unis, puis après ça, il y a John Lepotter qui est arrivé, il y avait plein d'affaires, honte, mais il y a John Lepotter qui est arrivé, puis là, ça amenait comme un peu, ça amenait justement du cœur, un peu, genre, ah, c'est de la grosse comédie niaiseuse qu'on rit, mais il y a un petit edge de storytelling qu'on retrouvait pas souvent, puis je pense que c'est ça qui a fait aussi son brand, tu sais, Freaks and Geeks, mettons, qui est un de ses gros projets télé, c'est super touchant, puis c'est fucking drôle, tu sais, puis ça, c'est une ligne qui est super tough à atteindre, tu sais, puis John Lepotter, je pense, il a instauré ça, Superbad, ça fait cet effet-là, tu sais, tu as le, Superbad, tu es comme, c'est super capable, Superbad, mais c'est drôle, en tabarnant, puis au final, tu relate, puis tu sais, c'est sûr qu'on pourrait dire aujourd'hui, il y a un peu de masculinité toxique dans cette affaire-là, tu sais, j'ai lu une couple d'artistes, je me suis dit, ah, c'est vrai que, c'est sûr, mais tu sais, je ne sais pas c'est qui qui disait ça, mais tu ne peux pas reprendre, tu sais, oui, c'est vrai, c'est un, c'est 2007, ça fait que c'est pas les, c'est pas les, exact, on n'a pas les réflexions sociales qu'on a eues aujourd'hui, c'est ça, tu sais, mais tu sais, ça a quand même un gros impact, tu peux relate à cet adolescence-là, puis c'est juste, ça nous fait, ça marche ce film-là, je trouve que ça a été influent sur ce qu'on voit beaucoup maintenant, tu sais. Toi, mettons, tes tops influences, ça a été genre ça, American Pie, tu vois, American Pie, pas tant, American Pie, c'était comme le film, c'était comme pour les plus vieux un peu, tu sais, mais j'étais quand même, je n'étais pas si jeune, mais ouais, tu sais, j'avais, je vis de 9 ans, tu sais, les college comedies, c'était pas ma grosse affaire, mais tu sais, je les ai aimés, les American Pie, c'est super sympathique, mais je ne trouve pas que c'est gros dans l'ampleur du mouvement genre frat comedy, mais c'est dans les bons, mais moi, ce n'est pas une grosse influence, c'est plus justement, la gang à Ben Stiller, Owen Wilson, tout ça, je dévorais ça, vraiment fort, Starsky and Hatch, j'adore ce film-là, ce n'est pas un gros succès, mais moi, je trouve ça full bon, ce film-là, tu sais, je disais Zoolander, puis plus tard, plus tard, je suis devenu plus, tu sais, tous les trucs de Paul Rudd, David Wenshaw, d'American Summer, puis, même Role Models, bon à Chris, Paul Rudd, Paul Rudd, c'est The Ultimate Guy, ah ouais, moi, si je peux travailler avec quelqu'un, ça serait Paul Rudd, ah ouais, ben, ouais, je pense que ouais, je sais pas, il est sur la fine ligne, genre de, tu sais, il est capable de faire du super niaiseux, il est capable d'être super touchant, il est juste gossant qu'il soit dans Marvel, parce qu'il n'a pas le temps de faire d'autres projets, c'est comme Ant-Man, c'est cool, je comprends, puis c'est sûrement super payant, ah ouais, elle retourne faire d'autres films, là. Qu'est-ce que, quel genre de patente que tu dis, hé, un jour, j'aimerais ça faire telle affaire, mais c'est trop stretché pour l'instant, ou c'est pas dans tes projets proches, mais un genre de rêve weird, que t'es comme, hé ça là, faire ce genre de film-là, ou ce genre de projet-là. Je te dirais, mettons, un film que j'ai bien aimé, que je sais que je peux pas toucher ce genre d'affaires-là encore, ça s'appelle Prince Avalanche, c'est avec Paul Rushard, puis Emile Hirsch, c'est comme, c'est une comédie, mais c'est plus un drame, c'est comme, c'est David Gordon Green, qui est le gars qui a fait Pineapple Express, tout, puis c'est comme, c'est un low-key film, pas grand monde on vit ça, puis ça a pas été un gros hit, c'est ça que je veux dire, pas grand monde on vit ça, ça a pas eu un gros succès, même dans mon sac d'amis, ils sont comme, ouais c'était cool, mais moi ça m'a full marqué ce film-là, puis de faire un peu de la comédie dramatique bien ficelée, puis qui marche, ou Inside Llewyn Davis aussi, qui pourrait rentrer dans cette catégorie-là, de films que, là c'est sûr, Inside Llewyn Davis c'est comme un masterpiece, j'aimerais ça faire ça un jour, of course, mais je pense pas que je peux toucher à ça là, parce que je sens pas que j'ai assez de vécu, ni de maturité, ou de recul, pour attaquer des sujets aussi prenants, mes gros drames de vie sont vraiment smooth, je pense pas qu'il faut que t'aies vécu des drames nécessairement, faire de quoi de bon, mais juste un peu plus de vécu, un peu plus de sagesse, je pense que c'est le temps de faire du, je pense que du gros niaiseux, ça se fait quand t'es jeune, puis éventuellement il va y avoir une autre vague de niaiseux qui va sortir, qui va nous dépasser un peu, d'autres, puis ce qui serait cycle, moi je veux les produire eux autres, d'autres, oui c'est ça, oui, puis il faut, il faut, puis moi mettons, j'ai le goût d'avoir de l'argent dans la vie, pas pour m'acheter un yacht, mais pour me retourner vers Alec Pronovost, faire, hey man, qu'est-ce qu'on fait, puis go, tu sais. Ça serait fou, il y a des gens aussi qui ont ce luxe-là, parce que là c'est plus large, ça fait que, c'est gros, il y a tellement d'argent qu'ils brassent là-bas, ça n'a pas d'allure, mais aussi c'est ça, j'ai comme, c'est quand on a fait, on a tourné G-Boys en juin, puis c'est vraiment sur le but, ah ben tu sais, je viens de signer un contrat intéressant qui fait que je vais être comme safe pour une couple de mois, fait que je vais prendre le peu d'argent que j'aurais dû mettons mettre dans Montréal ou je serais plus à l'envoyage avec ou peu importe, ou m'acheter un char ou whatever, quelque chose d'utile, je me suis dit, moi je veux faire un film avec mes chums un week-end, puis ça coûtera, voici mon enveloppe finalement à doubler, tu sais. Je suis parti en me disant, ça ne dépassera pas 3000 piastres. Ça a doublé, ça a doublé, ça a publiqué. Mais tu sais, on a gardé ça simple, c'était tout dans la mentalité, on fait ça simple, on fait ça indie, on garde ça super lean and mean, puis c'était juste trippant. C'est trois jours fois l'intention, c'est de la prep, j'avais pas besoin d'un projet de plus dans mon été. Mais au final, c'était comme, ah, j'avais le goût de faire de quoi avec Louis qui n'est pas dans le killing. C'est-tu qui est bon, Louis Carrière? Louis Carrière, retenez ça tout le monde. C'est incroyable. Si vous n'avez pas déjà retenir ça, c'est un naturel, c'est fou. Quand je l'ai vu en impro pour le killing, ça a été instantané. Cet gars-là, il ne sait peut-être pas encore, mais il est solide en tabane. Il a la vibe, il a le petit edge d'un leading man. Il est vraiment naturel, en fait. Le plus, c'est que c'est le genre de gars que moi, quand j'étais arrivé, tu sais, first, quand j'ai lu le scénario du killing, il s'appelle Clochette. Des fois, juste à cause du nom, tu as une idée en tête. J'arrive, puis là, je vois, c'est un gars qui est quand même colosse. C'est un bon colosse. Il doit mesurer 6 pieds 1, Louis, peut-être. Il est quand même bâti. Il est large. Oui, une bonne gueule. Il est beau garçon, mais d'une manière très unique. C'est ça, le fameux terme, une beauté atypique. Oui, exact. Il a une belle bouille. Oui. C'est ça que je dirais, Louis. Je ne sais pas s'il va mal le prendre, mais il a une belle bouille. Il est super attachant, vite. Ses yeux disent beaucoup. Oui, très charismatique. C'est vraiment quelqu'un d'assez unique. j'étais arrivé à le voir jouer. Il a pris ça au sérieux, visiblement. J'étais comme holy shit, il est fucking bon. Ça a été naturel. La première scène de la saison 1 qu'on avait faite, c'est une scène entre Louis et Daphné. Mettons sur ce set-là, Louis et Daphné, quasiment les deux, je connaissais le moins au début. Daphné, c'était Bourbon qui me l'avait référé. Je ne connaissais pas. Fucking solid, fucking le fun. cette année, c'est cool parce qu'on lui a donné full de storylines à son personnage. Là, on l'a écrit pour toi. Là, tu vas te gâter. Elle s'est gâtée. Je pense que le monde va triper sa storyline. Louis, c'était la première scène entre eux. Première journée, nouveau projet, on est encore en train de chercher le ton. Première mise en place avec les deux. c'était quand même. We're good. C'est ça. We're good. On est... OK. J'ai pu stresser tout le monde. C'est parti. Puis c'est... Ça vient d'eux. C'est eux qui m'ont rassuré. Ils sont arrivés super pros. Ouais. Puis ils catchaient le ton aussi. Daphné, c'est vraiment quelqu'un... C'est Dave qui me l'a référé. Puis je l'ai pris comme ça. Ben, regarde, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai checké ce qu'elle a fait. Elle est bonne. Cool, je vais prendre elle. Puis ça a full cliqué puis elle catchait les références aussi. Même chose pour Louis. C'est du monde qui s'intéresse à la comédie. Fait que ça facilite... Ça facilite le jeu. C'est quand même... Le peu, c'est que je trouve ça vraiment audacieux d'avoir été chercher Louis Carrière comme livre. Alors que... Écoute, à la fin de l'été, il rentrait... Il rentrait à l'École nationale. À l'école, tu sais. En même temps, il y avait ça aussi que je trouvais cool. Ouais. Pognait, tu sais. J'aime l'idée de pogner quelqu'un que personne n'a jamais vu. Que ton livre, tu ne sois pas... J'ai pris Rosalie. Rosalie, c'est mon lead. C'est la ligue. J'ai fait des projets sur Rosalie, puis c'était sick. Là, c'est une autre affaire puis je veux pouvoir bâtir le personnage principal et pas juste me fier ou pas devoir me baser sur une personnalité déjà établie. C'est comme... Quelqu'un comme Rosalie, que Rosalie, je pense qu'on shoot ensemble une fois par deux mois au plus long. Très bonne, Rosalie. Très talentueuse. c'est un talent brut. Rosalie va en cours pour ceux qui écoutent. Pour nous, c'est clair. Oui, c'est vrai. Rosalie va en cours. Super bonne. Puis je pense aussi, une petite note à part, un petit compliment pour Rosalie. Comme Lydia aussi, je pense dans 5-6 ans, la nouvelle vague d'artistes qui vont sortir des écoles, je pense que ces deux femmes-là sont super inspirantes pour la nouvelle génération parce qu'elles sont sans compromis à 100 %. Puis Rosalie, en humour, il n'y a pas eu beaucoup de femmes au Québec qui faisaient cette niaiseuse-là puis cette absurde-là aussi bien qu'elle. Rosalie, elle embarque sur scène puis je ris déjà. Ah oui, puis elle est gotée, là, tu sais, ça marche. Elle rentre en dansant puis en disant de la marde puis en dansant comme, juste comme elle, elle a beau, puis c'est juste comme, ah mon Dieu, c'est super drôle. Après ça, c'est un style qui est vraiment très coloré mais qui est tellement incarné. c'est super honnête, c'est super authentique puis ça marche. Mes parents, ils ont adoré son show. Je ne m'attends pas à ce que mes parents adorent le show de Rosalie, mais ça, ça a marché. Tout ça pour dire que quand tu seras avec quelqu'un comme Rosalie justement, elle a son personnage fort, tu vas faire des variations de son personnage. Mais tu ne peux pas partir à zéro puis je ne pense pas que ça serait pertinent. J'ai pris Rosalie puis je la fais jouer complètement autre chose. Oui, c'est ça. Elle n'est pas rendue là dans sa carrière. Peut-être qu'un jour, c'est ça qu'elle va vouloir, mais je pense que pour l'instant, ça serait me tirer dans le pied. De prendre un gars comme Louis puis un Oly Tran aussi que les gens ne connaissent pas, c'est comme là, on a une carte blanche d'établir de quoi. On ne s'attend pas en partant. Puis on a Rosalie en décède puis Montreux en décède pour venir vous donner un peu de familiarité, pour vous attirer vers le projet, toi aussi. Mais toi, c'était le fun aussi parce qu'on a pu… Tu n'as pas un personnage justement de web que les gens connaissent. Non. Fait qu'on pouvait établir puis tu sais nous, je ne sais pas si tu connais, tu connais-tu BoJack Horseman? Oui, mais je connais juste le nom, je n'ai jamais écouté. Dans la série, il y a un personnage qui est dans le fond de notre inspiration, c'était ce personnage-là pour toi, Mr. Peanutbutter qui est dans la saison 2, on l'accuse un peu en disant que Louis te compare à un gros labrador. Dans BoJack Horseman, c'est un gros chien content. C'est un personnage-là, c'est un vrai chien. Oui. Puis genre, super bêta, puis là, c'était drôle de faire jouer ça à Jay. Puis toute la prémisse de ça, c'était bon, on voulait raconter de quoi d'un gars qui trippe sur une fille, elle a un chum puis le chum, il est juste super nice. Il est trop super fin et tout, c'est un manqué qu'on peut prendre pour jouer sur un chum. C'est un manqué, c'est vrai de prendre Jay. Puis c'était comme, aussi, ça ne faisait pas longtemps, tu avais eu au dé, c'était comme la coqueluche du Québec. Tu sais, North City, ça ne pouvait plus se passer de toi. Le gars, il trippe sur une fille puis elle sort avec l'homme le plus prisé du Québec actuellement. Ça, c'était cool. Puis nous, qu'est-ce qu'on le fait jouer? Un abruti. Nous, ça nous faisait super rire. Même cette année aussi, ce qu'on fait jouer, ton enfant, il est plus triste. C'est parce que, spoiler, toi et que nous, vous êtes en break. C'était juste comme, il y a des bouts, t'as comme les cheveux dans la face, t'as tout, puis on te fait brailler puis on te fait jouer super niaiseux puis c'est comme, c'est fou qu'on le prenne pour jouer ça, tu sais. C'est comme, c'est le contre-emploi quasiment. J'aimais full ça parce que, tu vois, puis je ne suis pas comédien donc je n'ai pas tant de, je ne sais pas trop à quoi me rattacher puis tu vois, mettons saison 2, j'ai vraiment, dans ma tête, je m'étais dit, OK, je suis Joey dans Friends. Oui, mais je t'ai entendu dire ça à un moment donné, c'est ça, je me suis dit, ah, il y a un peu de Joey aussi, je pense. C'est ça, tu sais, un peu plus, ben non, dans ma tête, c'était ça, tu sais, le sweetest dude. Oui. Pas le plus vite. C'est ça, tu sais, un peu niaiseux puis... Mais c'est comme, tu sais, c'est pas juste un épais, c'est comme, c'est naïf. Oui. C'est très candide, ce personnage-là, c'est comme, il ne s'en rend pas compte, tu sais. Il ne s'en rend pas compte puis c'est pas grave. Il est juste bien puis c'est le fun de ces personnages-là aussi, c'est juste comme des rayons de soleil, genre, qui sont bien, c'est ça. C'est des vices comiques super pratiques, dans des contextes. On peut toujours aller à ton personnage qui ne cache pas, quasiment, tu sais. Mais le cast est incroyable, j'ai trouvé le monde tellement talentueux et drôle, je trouvais ça intimidant, j'étais comme, holy shit, il faut que je sois sur mon A-game, tu sais. Peut-être pas, oui, ben oui, je vais dire intimidant, mais pas de là à me freiner à le faire, mais juste faire, hey, force-toi, plonge, fais-le, tu sais. Je ne sais pas comment faire ça, mais ça m'a vraiment donné le goût de pousser ça puis de faire comme, oh my God, si un jour, genre, tu sais, ça m'a donné le goût d'écrire de la fiction, chose que je ne fais pas. Ah ouais, la crime, c'est cool. Mais ça fait longtemps que j'en parle avec Dave Boccage, je suis comme fou. Dave, c'est fou, c'est un gars de la fiction aussi. C'est incroyable. Je suis surpris quand il n'y a pas plus de projets de tout ça, le monde est occupé, mais aussi, Dave, je pense que c'est le secret le mieux gardé de Montréal, tu sais, dans le sens où c'est un genre de dude que je suis comme, il va pogner son, c'est le plus indie de indie. Ouais, une année, ça va, ça va. Je suis zéro inquiet. Mais tu sais, moi, ça fait longtemps que j'ai dit, je suis comme, hey Dave, je n'ai pas ce talent-là, mais je sais que j'ai le goût qu'on écrive un teen movie puis je pense que notre homme, c'est toi, tu sais. Ben, j'aimerais ça. Dans le sens où je fais, moi, je pense qu'on pourrait vraiment un moment donné s'asseoir pour faire comme, hey, tu sais, je ne sais pas ce que je peux amener, mais je sais que je peux amener quelque chose. Ben oui, tu peux amener quelque chose. Puis qu'avec votre expertise, je ne sais pas, il y a quelque chose là-dedans, je suis comme, hey, il faut qu'on fasse ça. Il y a de quoi, ça, on ne s'est jamais assis les trois. Non, c'est ça. Ben, on fera ça. On fera ça, ben oui, on fera ça. Alec, pour nouveau, je pense qu'on a fait notre temps, je pense, à peu près, oui, une heure cinquante ans. Une heure cinquante ans, reste-t-il le compas dans l'oeuvre. On travaille tantôt, nous autres. Oui, ça, on s'en va voir ma captation, justement, pour checker le montage de tout ça. Merci, on n'a pas parlé de tout ça, ben oui, parce que, bref, on a capté mon show bien faire, puis on va le sortir, genre à l'hiver, probablement, mais c'était tellement, c'est weird, comment justement, on en a parlé vaguement tantôt, c'est comme, hey, crée ce soir-là, je suis comme, fuck, tout est sur ce soir-là. Oui, ça, c'est un stress, c'est quand même unique pour toi, j'imagine. Ah oui, puis de faire le choix de capter au lion d'or à un point où je suis comme, ah, tu sais, j'aurais pu aller capter d'une grosse salle, puis une grosse salle, c'est comme, c'est sûr. Je pense que t'as bien choisi, justement, on ne va pas en parler avant cet après-midi, mais le lion d'or, ça a quand même un petit cachet, c'est pas trop, c'est juste assez gros pour ce genre de captation-là. Je pense pas que ça aurait été intéressant que tu fasses ta captation au Centre Bell pour ton premier show, tu sais, c'était pas ça ta tournée. Non, exact. Tu sais, je pense que t'es quand même, tu t'installes une intimité avec ton public assez rapidement qu'au lion d'or, ça le permettait encore mieux. Mais tu sais, mettons, complètement, puis c'est ça la face, c'est quand même, c'est beau, c'est nice, c'est là que le show, comme l'âme de mon spectacle est au lion d'or, c'est là que je l'ai monté, c'est la fin, je l'ai jouée genre une trentaine de fois. Fait que c'était clair, je le savais que j'allais capter là. Ce qui était stressant, c'est de faire, ah, tu sais, quand il y a mille personnes dans ta salle, c'est sûr que tout arrache. Humoristiquement parlant, je fais comme, si t'enlèves, mettons, le côté captation, un petit, juste la base, est-ce que ça rit fort? Oui, oui. C'est sûr que dans une grosse salle, oui. Au lion d'or, c'est comme, ah, mais tu sais, un bon gag, ça va avoir un bon rire, mais ça redescend vite. Parce que ça, il n'y a pas tant de monde. C'est ça. On enlevait des sièges pour la captation, pour faire de la place à notre équipement. Il y a moins de monde, c'est toujours un peu comme, oh, tranquillement, moins d'énergie qui t'est redonnée. C'était super stressant, mais finalement, ça a été tellement le fun et je trouvais ça rassurant de faire ça avec vous autres parce que j'avais l'impression que j'étais comme, ah, bien, tu sais, on se connaît. C'était casual. Oui, mais tu sais, c'est qu'on n'est pas particulièrement proche, mais on n'est pas étrangers non plus. Il y a beaucoup de respect, beaucoup d'amitié puis d'amour là-dedans. Fait qu'il y avait quelque chose, j'étais comme, ah, je suis tellement content de voir la Corp là, de voir toi puis de voir Christophe puis de voir Anne-Marie puis de faire comme, OK, OK, ouais, ouais, non, ça va être correct. Oui, c'est ça. Puis Thomas au son, tu sais, c'est bien cool, je fais ça. Oui, c'est comme, ça rend ça, mais c'est important dans des contextes de même, je pense justement, surtout une captation de ton show, comme on disait, ça immortalise ton show, puis c'est ça, tu sais, après ça, pour la postérité puis tout ça, quand toi, tu vas y revenir ou quand des gens vont te découvrir et vont te dire, je vais checker son premier show dans 10 ans peut-être, tu sais, ça va être ça qui va rester dans son premier show. Fait que c'est important, tu sais, c'est pas le moment de faire comme, OK, je vais aller avec des gens que je ne connais pas pas en tout puis je vais laisser l'idée de ça puis on va voir, tu sais, moi, ça va être à ta place, je vais aller vers justement des gens que je connais bien puis que quand, je vais aller comme, ah mais, I know them, c'est cool, c'est pas, on n'est pas en train d'essayer de quoi, tu sais. Ben moi, c'était ça, j'étais comme, puis tu le sais, à l'approche, c'était ça, j'étais comme, hey man, tu sais, tu sais, je t'avais déjà parlé, tu avais déjà capté des trucs pour moi au Metropolis, au Club Soda. Metropolis aussi, je t'étais pas là, mais j'étais deux, trois amis, mais fait, tu sais, j'étais comme, tu sais, on avait déjà parlé d'une couple de captations que j'aimais, puis tout ça, puis fait que j'avais comme une confiance aveugle, la même chose, tu sais, le signe de mettre la main sur les yeux puis signer, c'était ça, mais là, mettons, le release de cette patente-là me stresse à un niveau que je pensais pas. Ah, mais je comprends, là, c'est inévitable, ça, 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 c'est tellement stressant, mais je suis comme, il faut que je le fasse. Ben oui, le mix final, puis en même temps, je pense que ta fébrilité doit venir aussi, tu fais que c'est comme, ça close ton affaire, tu sais. Ça close l'affaire, je pense que… Tu as closé bien les affaires en janvier, toi, les cheveux, ton chaud, ta captation, tout va être fini puis on passe à autre chose, mais ce qui me stresse, en fait, c'est les critiques sur le web, c'est ça qui me stresse. Mais pas les commentaires, là. Oui. Ah, laisse faire les commentaires. Je sais, je sais. Ben tu sais, je te dis ça, tu sais, ça, ça va sortir, je vais checker les commentaires, il y a quelqu'un qui va dire genre, ouais, c'est la barbe de l'aide, tu sais, je vais être genre, c'est vrai, fou, je me rase. Non, tu es full beau, tu ressembles un peu à Bon Hiver. Ah, merci, c'est fait. Justin Vernon. merci. Tu sais, je fais toujours pas avec ça, tu sais, je comprends full, c'est que ça rend débile. C'est fou, puis on dirait aussi qu'en stand-up, les gens s'en permettent beaucoup. Ouais, en fait, je pense en comédie en général, tu sais, même sur la saison 1 du Killing, des fois, des commentaires, tout le monde aime ça jouer à la critique, fait que tout le monde s'en permet, puis il y avait un gars, sur la saison 1 du Killing, il a commenté trois fois, genre à trois semaines, une semaine d'intervalle chaque fois, juste écrit, c'est plate, puis à chaque fois, tu sais, puis là, évidemment, j'allais voir son profil, genre, c'est le gars, je dis, clairement, je ne le rejoins pas, tu sais, vraiment pas ma vibe à aucun niveau, tu sais, fait que il ne m'aimerait pas dans la vie, je pense, tu sais, pourquoi il prend la peine d'écrire trois fois, tu sais, une fois, tu dis, ah, ça se peut, il est tombé là-dessus, il n'a pas aimé ça, c'est correct, puis il prend la peine d'écrire, bon, ok, spread negativity, ben oui, puis là, après ça, il réécrit à la deuxième semaine, je dis, encore ce gars-là, lâche-moi, puis là, la troisième semaine, quand il est posté, j'étais là, là, j'ai le goût d'y répondre, genre, ben, on a fait de notre milieu, ah, 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 mes amis, ils me proposaient, il y avait quelqu'un aussi qui avait écrit un commentaire négatif, puis tu oublies les commentaire positif, c'est fou, hein, si tu vois juste les trois commentaires de gens que tu te fous, qui te disent, genre, c'est de la dompe, tu oublies tout, il y a des gens qui font des paragraphes de compliments, ah, merci, c'est fou, lui, là, mon ami, si tu devrais juste quelqu'un dire, ah, je suis vraiment déçu, non, non, tu devrais juste écrire, je m'excuse, j'ai essayé, genre, c'est une bonne tactique, mais en même temps, tu sais qu'il ne faut pas que tu les feeds, mais ce qu'on faisait, tu sais, on a dit, bon, on ne va pas les ignorer, on ne va pas les déliter, c'est ce qu'on faisait, c'était réagi avec le bonhomme triste, puis on se dit, c'est assez, au moins, on les hack knowledge, puis on est comme, on a essayé avec toi, puis ça ne marche pas. Mais c'est ça, le peu, c'est que je me dis, tu vois, j'écoutais Joe Rogan cette semaine dans son podcast, puis il parlait de vieux clips de lui, même ses vieux specials qui sont sur Internet, puis il me dit, je suis à chier, mais il est comme, je m'en crée ce qu'il soit out there, parce que tu peux aussi voir où je suis rendu. Mais c'est ton, c'est une marque de ton parcours, tu sais, autant je pense que ta captation, pour toi, ça va être un moment dans ta carrière qu'il est capté, puis c'est ce que tu étais à ce moment-là, puis plus tard, tu vas te rappeler, puis voir des trucs, tu vas te dire, ah, je faisais ça de même dans ce temps-là. C'est sûr, inévitablement, tu as ça, même moi, j'ai ça pour d'autres projets, en ce moment-là, je ne peux même pas regarder la saison 1 du Killing, je suis là, ah, je n'aurais pas dû faire ça comme ça. Mais ça reste un moment dans ton développement artistique puis de carrière que là, c'est un stamp, puis c'est, il faut que tu le gardes en tête de même, Oui, mais tu me rassures. Mais non, mais c'est, il faut le bon de ta captation en plus. Moi, je suis full content de quand ça sort, puis... C'est beau en tabarne, je pense que si, tu sais, je pense qu'il y a des gens qui ne sont peut-être pas venus te voir en show, tu sais, je pense que tu souffres du fait que tu es l'animateur d'OD, mais tu souffres, tu entends, je commence à ce que tu disais. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui t'ont, du monde plus, qui tripe sur l'humour qui t'ont dismiss parce que tu es l'animateur d'OD, et je pense, j'espère du moins qu'ils vont aller checker ça parce que, il y a bien des gens qui ont été surpris, des gens de l'équipe qui ont vu la captation de Jay, ils sont comme, tu sais, ouais, je ne connais pas trop de Jay, je suis l'animateur d'OD puis ils ont vu puis ils ont fait Chris. Il est drôle, Jay. Tu as fait tes classes, tu as travaillé pour, tu connais ton shit, je trouve que c'est clair dans ton show, c'est quand Jay, il sait writer de la comédie, il connaît la comédie. Ce n'est pas juste le beau gars de l'emploi, c'est un numériste puis il est drôle. Allez voir ça! Est-ce que tu es fin, Alec? Tu es vraiment gentil. Tu as passé une heure à me complimenter tantôt. Ben, man, puis j'espère que ça va juste poursuivre, je vais faire ça longtemps, je vais te complimenter toute ma vie parce que je sais qu'on va retravailler ensemble. Ben oui, je ne suis pas inquiet. C'est étalonné sur plein d'années. Où est-ce qu'on peut, je sais que tu as des courts-métrages qui sont disponibles sur Tout.tv? Ils ne sont plus sur Tout.tv, mais mettons Tony Speed, là je suis en train d'essayer de voir aussi que je peux le mettre en ligne, il faut que je parle à du monde, mais sinon écrivez-moi en privé sur Facebook, Alec Ponovo. Ah non, dis pas ça, il y a trop de monde qui vont te dire. Ben j'espère qu'il y a plein de monde qui vont te dire. Ben non, mais ça ne me dérange pas. Pierre Brassard? Pierre Brassard, oui, c'est vrai. Tu le connaissais-tu? Non, en fait, c'est que la mère à Christophe a travaillé pour Mira, puis lui a déjà été comme famille d'accueil dans un chien Mira. Fait que là, elle a écrit, elle a dit, ah mon fils, il fait un film, tu veux-tu jouer dedans? Ben oui, je vais rendre service. C'était un tout petit rôle? C'était un tout petit rôle, mais c'était juste comme on voulait un caméo de main, on voulait comme, ah tu sais, ce rôle-là, c'est quelqu'un qu'on connaît. Fait que ça, ça a super bien tombé. C'était assez cool Pierre Brassard, ça. Dude, ce gars-là est tellement drôle. Je suis allé à deux de ses émissions de radio et il n'y a rien qui dit qu'il n'est pas drôle. Ah oui, c'est un natural funny guy. Juste la manière à qui il est, c'est comme, fuck, il faut qu'il joue plus, il est hilarant. On le voit dans des bêbères, mais c'est vrai, genre dans des films ou dans des séries, on ne le voit pas assez. C'est drôle en Christ. Ça va revenir, mais il est toujours, c'est cyclé quand il va revenir, ça par exemple. Fait que, bon, ton espide, on m'écrit. On t'écrit, Alec. Sinon, Richard Superstar, il est sur YouTube. Il est sur YouTube, mais ça, c'est un peu plus vieux. Quand même, David Boccage est là-dedans. David Boccage, Gab d'Almeda, Oly Tran, du Killing, François Larouche. C'est cool. Il y a quand même, on reconnaît le crew. Ouais. Fait que c'est comme les, c'est comme le blueprint du Killing, on pourrait dire, Richard Superstar. C'est dans un camp, tout ça. On reconnaît, c'est comme les premiers, c'est comme le démo. Ouais. Puis sinon, le Killing sur nouveau, saison 1, allez réécouter ça, c'est toujours bon pour nos stats. Oui. Puis la saison 2 va sortir. Saison 2, c'est 2020, c'est sûr. Parlement janvier, mais ça se peut que ce soit plus tard. En tout cas, nous, dans tous les cas, on va finir ça cet automne. Jeep Boys. Jeep Boys, là, on a fini le montage actuellement. Jeep Boys, je ne sais pas encore, ça va être peut-être festival un petit peu pendant un bout, mais dans tous les cas, l'été prochain, Jeep Boys, il va y avoir une projection à quelque part à Montréal que je vais organiser. Parfait, ça au plus, tu nous le laisseras savoir, on va le dire aux gens. Les gens peuvent me follow Instagram. C'est Alec Pronovo. Alec Pronovo. Instagram. Je mets tous mes projets là-dessus. C'est ça, c'est la meilleure façon de me suivre. Sur Facebook aussi, vous allez voir, des fois, je partage des affaires super plates. Je ne fais plus vraiment de jokes, mais des fois, je partage des articles sociaux. Je m'implique, je commence à avoir une conscience. Tu es très divertissant aussi sur Instagram, tes petits morning danses. Moi, j'ai arrêté. Je fais des danses du vendredi parce que j'ai commencé ça pour le fun, puis à la fin, c'était une job. Quand j'ai arrêté, c'est juste mis en contexte. Je mets mon téléphone, je lance mon bureau, puis je mets une musique, puis je passe dans la corde de porte en dansant, puis souvent, je suis en bobette. Ça a l'air super taré, mais c'est juste comme, les fois, je l'ai fait, c'était pour le fun. J'avais une belle journée. C'est vendredi. Puis à la fin, c'était comme, je vais le faire plein de fois juste pour me faire triper, moi. Puis à la fin, le monde m'écrivait, puis il aimait ça. J'aime ça, tes vendredis. À la fin, là, ça devient comme la pression. Je ne sais pas me relancer, mais à la fin, il y a un gars, par rapport, j'ai croisé au jeu de la com, qui me dit, je parlais avec tel gars, te rappelles-tu? Ouais, ouais, une amie de 2014, puis il m'a dit, ah, moi, Alec, sur Instagram le vendredi, pas capable. Ah! Je suis rendu au stade où il y a des gens qui aiment ça, il y a des débats dans des sacs d'amis. Ça suffit, là. Ça suffit. J'ai mis fin à ça. Mais je vais mettre d'autres stories, le fun. Moi, des shows de métal, ça, il y en a souvent. J'adore ça. Fait qu'Alec, pour nouveau, on tue partout, on check tout ce que t'as nous proposé. Nouveau.ca pour le Killing en saison 1. Nouveau.ca Killing, saison 2. Ça s'en vient. Coming up, puis saison 2, je pense que c'est sick. Elle est malade. Elle est malade. Moi, je te le confirme, mon gars, la saison 2 est extraordinaire. C'est drôle, c'est bon, c'est fucking beau. C'est hilarant. C'est bon, le petit Christophe. C'est malade. Vous êtes des astuces. Saison 2, elle n'a pas manqué. Toute l'équipe du Killing, c'est un gros major shout-out. Vous êtes tous, c'est tout extraordinaire. Je shout-out toute cette équipe-là, je m'ennuie. J'ai le même feeling que quand je partais des camps. Les camps finissent, puis là, tu rentres à l'école, tu es genre, c'est de la crap la vraie vie. Là, j'ai le même feeling, je suis comme, Killing, j'ai le goût d'être sur 7. Moi, quand le rap party, j'étais en show à Magog, le soir du rap party, c'est ça, je m'en viens. Puis, je n'étais pas sad de faire la route, je suis comme, non, il faut que j'aille voir, je suis content de voir les gens. Moi, je m'ennuie. Je me lève, je suis comme, c'est plate, Ah, on me l'oublie trop souvent. Non, non, je ne sais pas. Ça va bien, je suis content, je vais essayer que ça continue de même. Je me souhaite ça, je souhaite des amis fiables, des gens, je suis bien entouré, ça va bien, ça continue de même. On garde ça de même. On garde ça de même. Merci, Alec. Merci, à toi. Cheers.